Bon, alors là, on commence un peu différemment. Vu qu'on lance l'enregistrement, je vais dire aux gens, si vous ne voulez pas être filmé, vous pouvez fermer votre caméra, sinon vous pouvez la garder ouverte. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre ici, le panel qui va parler du soutien à domicile. Sans plus tarder, je vais vraiment donner la parole à M. Wattel-Joyen. Il peut y aller dans ma belle place. Non, non, je dois attendre que tu suisses. Adèle, tu as été muselée à l'extérieur. Oui, bonjour à tous et toutes. On va vous demander, s'il vous plaît, à tout le monde de fermer leur micro, s'il vous plaît, parce que des fois, on a des petits bruits quand on est là et tout le monde les entend. Et évidemment, il va y avoir une période de questions. Et puis, tantôt, Adèle va vous donner des consignes concernant ces questions-là. Mais donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Walter Zelaya, directeur général de Moëlle-Épinière et motricité Québec depuis bientôt 21 ans. Ça nous fait grand plaisir d'organiser cette activité-là. Je tiens à remercier très sincèrement nos invités. M. Daniel Jean, directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec, d'être avec nous. M. Normand Boucher, professeur associé à l'Université Laval et chercheur d'établissements au CIUSSS de la capitale nationale. M. Normand fait des recherches qui portent, entre autres, sur les problématiques de l'handicap et du soutien à domicile. On connaît bien Normand, qui est aussi une personne en situation de handicap avec une gestion médulaire. Nous avons également avec nous Mme Maud de la Liberté, commissaire adjointe à l'Étique et à la participation publique chez la commissaire à la santé et au bien-être. M. Daniel Ducharme, qui est chercheur expert à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, en remplacement de M. Philippe-André Tessier, qui nous a dit qu'il avait un imprévu des dernières minutes. Et donc, pour cette raison-là, il ne pouvait pas être avec nous. Et puis, nous avons aussi également Hugo Vaillancourt, qui est agent de défense collective des droits dans le dossier de santé et services sociaux. C'est Exacuo. Exacuo. Alors, à vous tous et toutes, merci beaucoup de votre participation. Ce panneau-là, pour nous, est très important. Depuis quelques années déjà, plusieurs membres nous ont déjà indiqué, souligné qu'il y avait l'impression que les personnes en situation de handicap passent sous le radar des décideurs publics. Allô ? Oui, oui. C'est parce qu'on m'a fermé le micro, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je disais que c'est quelque chose qui inquiète grandement, même au Québec, comme un organisme communautaire autonome et comme membre aussi du collectif des organismes pour la défense des droits des personnes en situation de handicap. Disons que cet événement-là fait partie aussi des diverses activités qu'on organise avec le collectif des organismes pour la défense des droits des personnes en situation de handicap. Nous avons plusieurs exemples. Dernièrement, vous avez vu dans les médias la semaine dernière, un de nos membres finalement qui a eu accès à l'aide médicale à mourir après avoir eu des traitements inappropriés, pour ainsi dire, au milieu hospitalier. Nous avons répertorié de grands nombres de cas, de problèmes et d'exploitation difficiles qu'on vit en ce qui contient particulièrement le soutien à domicile. Nous avons fait part depuis de nombreuses années à différentes instances gouvernementales et ça nous semble des fois que notre voix n'est pas entendue, au moins c'est l'impression que nous avons. Nous demandons souvent de participer aux différentes commissions parlementaires qui font des élus, qui font nos décideurs, que ce soit à l'Assemblée nationale ou autre et on doit se battre pour être présents, pour pouvoir présenter notre point de vue, pour nous faire entendre. Nous voyons passer des rapports qui sortent différemment, qui touchent des problématiques qui concernent les personnes en situation de handicap sans qu'on n'en parle pas tant que ça. Le dernier exemple, c'est le rapport de la commissaire à la santé sur le soutien à domicile dans lequel il y avait à peine un mot qui était écrit pour personnes en situation de handicap pour personnes handicapées. Nous ne croyons pas qu'il y a une mauvaise volonté des personnes ou des institutions mais nous nous questionnons quand même et l'idée de faire cette rencontre-là, c'est de manière ouverte, transparente, mais dans une perspective de trouver des solutions, de regarder qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème qu'il y a et comment on pourrait travailler ensemble pour essayer finalement de faire en sorte que la voix des personnes en situation de handicap soit mieux entendue, soit mieux comprise et que les enjeux et les problématiques qui les concernent soient entendues puis soient traités dans une page. Mais peut-être que parmi les invités, les gens vont dire qu'ils ne partagent pas nécessairement ce point de vue, ils considèrent qu'ils ne passent pas nécessairement sur le radar et que ce sont d'autres raisons. Alors, c'est pour ça qu'on fait l'échange et c'est ça qui est important. Je tiens à clarifier aussi en partant parce qu'au début, quand on a créé ça, il y a eu un petit, quelques nombres minoritaires de personnes qui se questionnaient beaucoup pourquoi on évitait des organismes comme la Commission et même comme l'OPHQ en disant que ce n'était même pas des personnes en situation de handicap. nous tenons à dire que toutes les personnes qui ont, compte tenu de la situation et des difficultés qui vivent les personnes en situation de handicap, nous ne pouvons pas nous donner le luxe de dire qu'on écarte ou qu'on ne travaille pas avec certains groupes ou certains secteurs. Je pense que ce serait une erreur. C'est ça que nous, on considère important que peu importe, même si nous avons des fois des visions divergentes ou des points de vue divergentes, c'est important de continuer tout le temps la communication et qu'on continue à échanger parce que je pense que c'est la meilleure manière d'arriver à trouver des solutions collectives. Alors, merci beaucoup de votre présence. Cela est grandement apprécié. Et sachez que cela va nous servir pour continuer quand même, d'une part, pour nous faire une idée, une meilleure idée de la problématique et ensuite pour continuer à travailler dans l'essence de ce qu'on aura décidé ensemble. Merci beaucoup. Merci, Walter. Alors, on va commencer tranquillement. Alors, on va commencer tranquillement. Moi, je vais vous parler de l'organisme. Il y a probablement des gens ici qui ne connaissent pas Mémocébec. Mémocébec existe depuis maintenant 78 ans et ça a été créé par des anciens combattants qui revenaient de la Deuxième Guerre mondiale. Et nous agissons sur quatre axes principaux. Donc, on a l'intégration, le service d'intégration sociale où on a des collègues qui travaillent dans les centres de réadaptation comme l'IRGLM à Montréal et l'IRDPQ à Québec. On a le service d'employabilité qui couvre essentiellement la grande région de Montréal. On fait du soutien à la recherche. On a le service de défense collective des droits dans lequel moi, je suis avec deux autres collègues ainsi qu'une fondation qui soutient les personnes en situation de handicap, que ce soit les personnes lésées médulaires et même d'autres situations de handicap. Donc, voilà essentiellement ce que nous faisons à Mémocébec. Pour la rencontre d'aujourd'hui, pour que les choses se passent bien, on va vous inviter à fermer vos micros, le public. Les panélistes vont avoir une première question qu'ils ont déjà reçue. Ils vont y répondre pendant quelques minutes. Ensuite, ce sera une période de questions pour tout le monde. On va alterner. Moi, j'ai des questions qu'on avait invitées. Les personnes inscrites à nous envoyer des questions à l'avance. Donc, j'ai une banque de questions. On va alterner. Je vais poser des questions. Ma collègue Annabelle Grenon-Fortin va poser des questions qui sont sur le chat. Et vous pouvez aussi lever la main virtuelle que vous avez au bas de votre écran. Donc, vous pouvez lever cette main-là et ma collègue Caroline pourra me signaler qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Voilà comment on va fonctionner. C'est sûr qu'on va aussi faire des captures d'écran. C'est sûr que la rencontre est enregistrée. Donc, pour les personnes qui ne veulent pas être enregistrées, c'est le moment de fermer votre caméra. Ainsi, les gens qui n'ont pas pu assister à la rencontre pourront bénéficier de la suivre plus tard quand on la mettra sur notre chaîne YouTube. Donc, sans plus tarder, je vais inviter nos panélistes à répondre à la question qui suit. Est-ce que vous considérez, chers panélistes, que les personnes en situation de handicap ainsi que concernant le soutien à domicile sont oubliées par les légitaires publics? Alors, vous avez, on souhaite, un cinq minutes ou un peu plus selon ce que vous avez à nous dire. Donc, je vous laisse y aller. M. Daniel Jean, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette question-là? D'une part, bonjour à tous. Je suis content d'être parmi vous. Et ça me permet de lier deux préoccupations personnelles. L'action communautaire et la défense collective des droits qui est une partie de ma vie. Et maintenant, le dossier des personnes handicapées qui était le début de ma carrière et peut-être la fin de ma carrière, pour moi, la réponse à la question, c'est qu'il y a une émergence dans le cadre de la pandémie d'un ensemble de problématiques qu'on pense aux jeunes, les jeunes avec la protection de la jeunesse, qu'on pense aux aînés avec tous les décès. Il y a eu un ensemble de problématiques qui ont émergé qui, effectivement, fait en sorte que, tout dépendant de l'endroit où on se positionne, on a l'impression qu'il y a des oubliés. Et du côté des personnes handicapées, effectivement, moi, j'en vois beaucoup moins de discours par rapport à ça. Il y a des travaux qui se font. Effectivement, nous, l'Office, on parle beaucoup de personnes handicapées. C'est notre travail au quotidien. On travaille sur des projets structurants. Mais, effectivement, dans l'espace public, on retrouve un petit peu moins. Avec l'aide médicale à mourir, le dossier est revenu. Sous l'angle, bien, est-ce qu'on peut s'assurer que les services de qualité soient disponibles en amont avant d'arriver à l'aide médicale à mourir? Donc, je pense que ça, c'était, dans le cadre d'une commission parlementaire, un petit peu un tournant parce que ça a amené à discuter sur le soutien à domicile. Pour ce qui est de l'Office, peut-être de dire clairement, là, notre position est relativement simple. On a déposé un rapport en 2019. On a fait des travaux plus récemment. Ce qu'on dit, c'est qu'on répond à peu près à 50 % des besoins des personnes handicapées, plus que 50 % de la clientèle, mais le besoin réel exprimé, on vient chercher une partie. Les programmes, il y a quand même plus de 10 milliards de dollars qui sont octroyés pour desservir les personnes handicapées dans 174 programmes. Et pourtant, on a des enjeux majeurs d'accès. Donc, il faut se poser la question, est-ce que c'est toujours en rajoutant de l'argent qu'il faut faire avancer les choses? Ou au contraire, en se posant la question, est-ce qu'on intervient au bon niveau et de la bonne façon? La position de l'office est simple là-dessus. C'est qu'actuellement, on a des moyens qui sont assez... Il y a peu de programmes, il y a peu de diversité pour le soutien à domicile. D'une certaine façon, on est dans l'aide individuelle. Soit que j'engage quelqu'un qui va s'occuper de moi et je deviens comme une espèce de presque employeur en passant par la Caisse populaire. ou sinon, je vais aller... Je peux aller aussi au PEFSAD, mais sinon, je m'en vais en hébergement. C'est-à-dire, je suis pris en charge, je ne suis plus chez moi, je suis hébergé dans une aérie, une RTF ou dans une ressource gouvernementale. Et je ne suis pas sûr que... Puis en fait, je suis certain que ce n'est pas ça qui va répondre aux besoins de demain. Ce qu'il faut faire, c'est faire une intervention à domicile. Et une intervention qui est structurée et qui est modulée sur les besoins. Et je prends comme exemple que du côté hébergement, on a des cartes de financement puis une diversité de financement qui est connue, qui est adoptée, qui a été normée, qui permet de venir capter les situations. Quand on est à domicile, dans les faits, une personne qui ne veut pas devenir entrepreneur pour engager les ressources chez elle, pour s'occuper de sa personne, qui se dit, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans, bien, elle a peu d'alternatives. Et tant qu'on a une alternative dans notre milieu, c'est une ressource d'hébergement alternatif ou de soutien à domicile alternatif. Puis on dit alternatif, ça veut dire pas dans le parcours normal. C'est ça qu'il faut essayer de corriger. Donc, l'Office, on travaille actuellement sur le projet de simplification d'accès au programme puis de faciliter la fluidité entre les différents programmes, le transport, le maintien à domicile, etc. On travaille là-dessus concrètement depuis deux ans. puis on commence à avoir des résultats à certains niveaux. Il y a par ailleurs un autre projet qu'on a fait, qui est le projet, la question qu'avait posée le ministre, comment ça qu'on a beaucoup de programmes, qu'on a beaucoup d'argent puis qu'on n'a pas les résultats qu'on s'attendait. Donc, on a fait une étude, on est allé voir qu'est-ce qui se passe du côté des systèmes assurantiels par rapport au même programme, par exemple la SALAC ou la Sénès. Puis on s'est posé la question, comment ça qu'il y a des résultats plus propres à une place, puis moins à d'autres. Et l'idée, c'est l'intensité de l'intervention. Et dans le fond, quand on est capable d'agir dès le début avec les bonnes ressources, avec les bons montants, bien effectivement, on vient réduire la situation de handicap. Donc, nous, notre position est claire. Effectivement, les personnes handicapées, au sens, dans beaucoup de dossiers, à l'heure actuelle, ce n'est pas une couverture comme avant la pandémie, où on en entendait beaucoup plus parler. Effectivement, au niveau gouvernemental, il faut agir non plus sur des cadres, sur des éléments, des orientations, mais des projets concrets. Exemple, faire des projets de démonstration avec du nouveau financement qui vient assurer le maintien à domicile selon le choix de la personne et non selon le choix des ressources disponibles. Et il faut prendre ce virage-là en disant, bien, avançons à petits pas, mais arrêtons de dire qu'on peut faire quelque chose et faisons-le de façon concrète. Et pour ça, je termine la recherche puis je regarde Normand parmi nous, ça prend de la donnée si on veut être capable d'agir. Nous, on s'est rendu compte qu'il y a des programmes qui ne fonctionnaient pas puis ce n'était pas en rajoutant de l'argent qu'on réglait le problème. C'était un problème, dans le fond, d'accès à des ressources en amont. Tant que tu n'as pas réglé ce problème-là, tu as beau rajouter de l'argent, tu n'auras jamais de résultat. L'idée, il faut vraiment avoir de la donnée pour savoir exactement sur quoi agir puis prendre des projets très concrets et les faire avancer parce que le discours, c'est bien. Je ne serai jamais contre. Aujourd'hui, on débat, c'est important de se comprendre, mais après ça, il faut passer à l'action. D'accord. Merci, M. Jean. Alors, je retiens quand même qu'on a comme 50 % des besoins des gens qui ne sont pas répondus ici, même si... Voilà. Alors, merci. Voyons, je vais donner le tour de parole à Mme La Liberté. Si ça vous convient, allez-y. Absolument. Merci beaucoup. Merci pour la belle invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais me présenter brièvement. Donc, moi, je suis commissaire adjointe à l'éthique et à la participation publique au CSBE. Et dans ma vie professionnelle antérieure, j'étais physiothérapeute. Puis après, je me suis dirigée plus vers la protection du public, la défense des droits des usagers. Ça fait que j'ai été... J'ai travaillé comme syndicat adjoint dans un ordre professionnel. J'ai travaillé comme commissaire aux plaintes aussi. Ça fait que ça, c'est le regard que j'amène au niveau du CSBE. Et puis, je vais faire une mini-parenthèse aussi. Je vais vous parler un peu de la commissaire santé-bien-être, donc du CSBE, pour bien camper cette organisation-là, notre rôle, notre mandat. Donc, le mandat, c'est évaluer la performance du système de santé et des services sociaux. Ça fait qu'on est vraiment dans une perspective très macro, puis l'objectif, c'est de venir, entre autres, éclairer le décideur public. Ça fait que ça, ça fait partie du mandat du CSBE. Puis la question qui nous alimente vraiment, c'est comment venir développer une offre de soins et de services qui est plus efficiente, mais qui est aussi plus équitable. Ça fait que l'équité fait partie des préoccupations de fond au niveau du CSBE. La vision du CSBE pour venir créer un système plus performant, c'est d'améliorer la valeur des services qui sont offerts à la population. Qu'est-ce que c'est la valeur? Bien, c'est d'offrir plus de santé, plus de bien-être pour un plus grand nombre de personnes en fonction des ressources qui sont disponibles actuellement dans la société. Ça fait que ça, c'est l'enlignement du CSBE. Puis si je comprends le sous-texte de la question, je vais le reformuler clairement. La question, c'est pourquoi le CSBE s'est intéressé plus spécifiquement aux aînés lors du mandat de soutien à domicile? Ça fait qu'on va répondre de façon transparente pour éclairer et guider la discussion. Puis évidemment, le sous-texte, c'est est-ce qu'on a oublié les personnes qui étaient en situation de handicap? La réponse, c'est non. Puis dans la vie, il n'y a jamais de noir ou de blanc, on est dans le gris, ça fait qu'on est dans la nuance de gris. Je vais vous expliquer la nuance de gris. On va y aller ensemble pour que vous puissiez voir notre rationnel. D'abord, le CSBE a un pouvoir d'autosaisement, c'est-à-dire qu'on peut nous-mêmes choisir nos mandats. Mais depuis qu'on a été réinstaurés, c'est un contexte où on a reçu deux mandats gouvernementaux. Le premier mandat gouvernemental qu'on a reçu, c'était pendant la pandémie pour venir évaluer les milieux d'hébergement pour les aînés en lien avec la première phase, la première vague de la pandémie. De façon continue à ça, suite à ce premier mandat-là, on nous a demandé de venir examiner la situation du soutien à domicile, notamment pour les aînés. Il y avait cette idée de continuité-là. Puis, la crise... Je peux continuer? C'est bon. La crise qu'on est en train de vivre au Québec, c'est une crise du vieillissement de la population qui met beaucoup, beaucoup de pression sur le système. Malgré le mandat qui était extrêmement ciblé pour la commissaire, considérant les valeurs de l'équité, elle a choisi d'élargir son examen puis de considérer toutes les clientèles qui reçoivent les services du soutien à domicile. C'est 75 % des interventions qui sont données aux aînés, mais on a quand même un 25 % qui sont données à d'autres clientèles. Ça fait qu'on a capté l'ensemble des clientèles puis les analyses différenciées ont eu lieu. Ça fait qu'on est venu examiner les différents programmes et puis c'est pour ça que vous n'avez pas vu souvent le libellé personnes en situation d'handicap. On l'a nommé en termes de programmes déficience physique, déficience intellectuelle, troubles envahissants du développement, SAPA. Ça fait qu'on est dans une logique macro avec une évaluation de programme. Ça fait que c'est ce qui explique la terminologie. Ça, c'est bon. Et puis, quand les données, souvent les données étaient différenciées, ça fait que vous pouvez voir dans les rapports de la commissaire les données par programme. Puis quand c'est des données globales, c'est des données qui viennent comprendre aussi l'ensemble des programmes. Donc, on va avoir, par exemple, déficience physique va être inclue dans les données qui sont mises de l'avant. Aussi, moi, je suis commissaire adjointe entre autres à l'éthique et à la participation publique. Il y a eu un appel à contribution. Puis on a eu quand même 31 contributions d'individus ou d'organismes qui viennent soutenir les personnes qui sont en situation de handicap. Ces contributions-là, ont figuré dans nos travaux. Nos travaux, c'est quatre tombes. Fait que c'est sûr que dans le dernier tome, c'est un sommaire un peu édulcoré, là, mais vous voyez tome 1, tome 2, vous êtes là très présents, nommés explicitement. Fait que ces contributions-là ont été déployées dans nos différents rapports. Voilà. Fait que si je résume, oui, on a capté la situation des personnes qui sont en situation de handicap. Par contre, la limite, c'est la limite de l'organisation des données dans les différents territoires. Fait que certains territoires vont offrir les soins et services via le programme déficience physique, d'autres via le programme SAPA. Puis on n'a pas fait d'analyse micro pour venir capter ces différences-là. Nous, on est dans l'angle très macro. Fait que ça, ça fait partie des enjeux puis du manque de finesse pour venir représenter les enjeux particuliers des gens qui sont en situation de handicap. Puis c'est sûr que nos données vont refléter les instruments qui sont déjà captés par le système. on n'a pas posé un regard sur l'adéquation de ces outils-là pour bien représenter les besoins des gens qui sont en situation de handicap. Par exemple, est-ce que l'OMC qui est la grille vient refléter l'ensemble des rôles sociaux ou la parentalité? Fait que ça, c'est clairement un point d'analyse plus micro qui n'a pas été fait. Un autre élément, c'est peut-être l'impact des problèmes du système qui n'a pas été évalué d'une façon très fine et discriminée. C'est certain qu'un enjeu de continuité de service ou un bris de service avec un intervenant qui ne se présente pas va avoir beaucoup plus d'impact pour une personne en situation d'handicap qui doit aller travailler par exemple versus un retraité. Fait que ça, c'est des impacts qui sont évidemment un fardeau plus grand sur les gens qui sont en situation de handicap. L'autre élément, je pense, qui vient expliquer la perception, c'est notre mandat. Notre mandat est très focus sur le système de santé et son écosystème. Il y a beaucoup d'enjeux au niveau du soutien à domicile qui sont aux intersections. Par exemple, les enjeux de transport adapté qui vont venir affecter beaucoup la participation sociale. Le transport adapté ne fait pas partie du mandat du CSBE. C'est des éléments qui ne sont pas captés par notre organisation. Ça, c'est une autre limite qui peut venir expliquer certaines perceptions. Et puis, voilà, si je peux conclure, ça me semble bien clair, en tout cas, dans les différentes, les appels à contribution qu'on a eus, que les besoins sont grands. Non seulement les besoins sont grands, l'attente n'est pas seulement d'augmenter la santé puis le bien-être, mais d'augmenter la participation sociale. Ça fait que le système de santé doit être un véhicule qui permet aux gens d'être ancrés dans leur communauté. Ça fait que les gens ne veulent pas rester cloîtrés à domicile non plus parce qu'on les maintient à domicile. Ils veulent pouvoir agir dans leur communauté puis participer. Ça fait que ça, c'est un élément très clair qui ressort. Puis le CSBE est présent et ouvert au dialogue, a envie d'entendre mieux, plus votre perspective. Il y a différentes façons pour rester en communication. Puis évidemment, je serais heureuse de pouvoir explorer toutes ces façons-là avec vous. Entre autres, on a le forum de consultation. C'est un groupe citoyen et expert de gens de partout dans la province qui se rencontrent trois, quatre fois par année puis qui répondent à des questions de la commissaire. Sur ce forum-là, on va renouveler dans les prochains mois la composition du forum. On est tout à fait enthousiastes à l'idée d'avoir quelqu'un qui est en situation de handicap et puis on aurait envie d'entendre votre perspective. Merci puis je suis heureuse d'être avec vous. Merci, Madame Laliberté. Alors, en réponse à la question, vous dites que oui, les personnes ont été considérées, les personnes en situation de handicap ont été considérées dans tout ce travail qui a été, c'est dans les quatre tomes. 31, je vais dire, personnes ou organisations ont été, ont donné une certaine contribution et que par contre, les données que vous avez recueillies n'ont pas été toutes finement analysées. On n'a pas par exemple l'information sur les disparités régionales sur différents territoires et ainsi de suite. Ça, on les a par contre. Les disparités régionales, c'est des données qui sont disponibles. Ce qu'on n'a pas, c'est une analyse fine d'un groupe populationnel. Ça fait que c'est une analyse macro qui est faite. D'accord, parfait. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci, Madame la diversité. Alors, la prochaine personne qui va intervenir, c'est M. Vaillancourt. Bonjour, Hugo, si tu peux y aller. Oui, merci, Adèle. Bon, je m'appelle Hugo Vaillancourt. Je travaille pour un organisme qui s'appelle Execo. Execo, ce qu'on fait, c'est de la défense collective des droits des gens qui ont une déficience motrice. Et dans le concret, à quoi ça ressemble, c'est qu'on a plusieurs militantes puis militants qui ont une déficience motrice avec qui on se rencontre pour qu'ils parlent des enjeux dont ils vivent puis tout ça, qu'ils décident de nos revendications puis qu'ils s'impliquent avec nous pour qu'on a apporté ces revendications-là aux décideurs puis faire des moyens de pression pour quand les rencontres ne sont pas suffisantes. Et bon, ma réponse à la question de pourquoi les personnes en situation de handicap sont-elles oubliées, moi, ma réponse, c'est que c'est un problème politique. La conversation publique sous le soutien à domicile est constamment associée avec les aînés. Je ne suis pas dans la tête des élus, mais je me doute que c'est probablement parce que ça rejoint un plus grand groupe de gens que les personnes en situation de handicap puis c'est un groupe de gens qui ont la réputation de voter aux élections. Même chose du côté des médias, il y a probablement une lecture que ça cible un auditoire plus grand quand on dit que c'est pour les personnes âgées que quand on parle de personnes en situation de handicap. Et on ignore les personnes en situation de handicap dans la conversation sur le SAD parce qu'il y a peu de conséquences à faire ça. C'est ironique parce que on jasait la semaine passée avec un de nos militants qui est dans le mouvement depuis les années 70 et c'est ironique parce que le mouvement des personnes handicapées des années 70 a été vraiment important dans la création du soutien à domicile au Québec et ça, ce ne serait probablement pas passé sans ce mouvement-là. Et maintenant, c'est rendu associé seulement avec les personnes aînées pour qui il y a des besoins extrêmement importants en soutien à domicile. Il y a vraiment besoin de changements de ce côté-là et que les besoins sont mieux desservis. Mais on ne peut pas traiter le soutien à domicile comme quelque chose qui est exclusivement pour les aînés. Il y a toutes sortes de gens avec toutes sortes de besoins qui appartiennent à toutes sortes de groupes qui ont recours au soutien à domicile. Il faut complètement cesser cette association-là systématique avec un seul des groupes qui ont recours. Nous, on a été amèrement déçus par le rapport du commissaire de la santé au bien-être. C'est bien vieillir chez soi, je crois que tout est dans le titre du rapport de ce côté-là. C'est vrai qu'il y a certains bouts du rapport qui portent sur les personnes avec une déficience physique comme on dit dans le jargon du ministère de la santé. Mais les recommandations ont été basées en bonne partie sur ce qu'ils appellent leur enquête sur les préférences. C'est un sondage sur Internet qu'ils ont fait qui s'adressaient aux personnes de 55 à 69 ans. Et il y a beaucoup des recommandations dont celle de tarifier le soutien à domicile en fonction du revenu qui s'appuyaient sur les résultats de cette enquête-là. Et ça, c'est malgré le fait qu'il y ait des avertissements dans la méthodologie de l'enquête d'être prudent avant de l'élargir pour dire que c'est ce que la population du Québec au complet veut. Et malgré le fait que ce soit un groupe de gens qui ont participé qui est plus éduqué, qui est plus fortuné en moyenne que la population en général, alors qu'on sait que les personnes en situation de handicap sont plus à risque de pauvreté comparé aux gens qui n'ont pas d'incapacité. Par exemple, en 2017, au Canada, c'était 33 % des personnes avec une incapacité qui vivaient avec moins de 15 000 $ par année, comparé à 22 % pour les gens qui étaient sans incapacité. Puis au Québec, c'est 25 % des gens qui déclarent une incapacité qui connaissent de l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire qui ont des incertitudes sur la capacité à se nourrir adéquatement, comparé à 9 % des gens qui n'ont pas d'incapacité. Nous, une question de fond par rapport à cet enjeu politique-là, c'est le principe du rien sur nous sans nous. Les personnes en situation de handicap sont en quête d'autonomie. Puis ça permet aux personnes de remplir leurs rôles sociaux, que ce soit comme d'être parent et d'élever leur enfant, d'aller à leur emploi, d'aller à leurs études, de faire du bénévole dans un organisme, d'avoir leur vie sociale avec leurs proches. Puis malgré l'importance du soutien à domicile là-dedans, les différents groupes qui ont repos au SAD sont tenus à l'écart des décisions que le ministère prend dans l'organisation du SAD. Ils sont consultés de manière très sommaire, mais autrement, ils ont très peu leur mot à dire sur comment le SAD est organisé. C'est probablement parce que le ministère est dans une logique de rationner les ressources, qui ont des ressources limitées, mais quand on est dans cette logique-là, on peut être porté de tenir à l'écart les gens qui ont recours au service. Pourtant, ça va à l'encontre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU que le Canada ratifie, qui donne une obligation de consulter étroitement étroitement les groupes de personnes en situation de handicap sur tout ce qui a rapport aux lois, aux politiques, aux services qui les concernent, qui consacre le droit de choisir où vivre, y compris le domicile, qui dit qu'il doit y avoir un accès à une gap de services à domicile. Puis bon, cette tenue à l'écart des personnes en situation de handicap, ça ne changera pas tant que les décideurs vont considérer qu'ils peuvent se permettre de garder les gens à l'écart. Puis pour faire face à un problème politique, il faut mettre en contact les gens qui vivent l'enjeu. Il faut que les personnes aient les moyens de s'organiser puis ensuite de créer les pressions nécessaires pour que ce changement-là y arrive. Ça peut être plus compliqué que ça en a l'air quand il s'agit du handicap. Parce qu'il peut exister un stigmate, des préjugés autour du fait de vivre avec un handicap. puis les gens ne s'identifiquent pas nécessairement à cette partie-là de leur situation. Puis quand les gens sont en situation de handicap, il y a des barrières à faire à toutes sortes de choses, dont les problèmes de santé. Puis ça complique aussi le fait de participer à la vie politique, à se mobiliser puis à participer à des moyens de pression pour changer des situations. Puis il y a quelque chose dans la société qui s'appelle c'est un grand mot le capacitisme systémique. C'est un peu l'idée que la société est bâtie sur le fait que tu as le corps typique, tu as le cerveau typique des gens puis toutes les normes dans la société sont basées sur cette idée-là du corps typique. Alors que les gens ont toutes sortes de capacités différentes puis toutes sortes de manières de fonctionner différentes au quotidien. Au Québec, c'est plus d'un million de personnes qui ont une incapacité. et il faut passer un peu d'un modèle de tout est basé sur l'idée du corps typique par défaut à bâtir une société puis tout est super à la société en fonction du fait qu'il y a une grande diversité des capacités que les gens y ont de ce côté-là. Quand on parle du soutien à domicile, il y a souvent une vue médicale de ce que c'est le handicap. Pour avoir accès au soutien à domicile, il faut comme prouver qu'on y a droit par le processus d'évaluation qui vient avec le fait qu'on fasse une demande. Le soutien à domicile est considéré comme un service d'exception qui s'adresse à une minorité. Ça peut avoir des avantages. D'un côté, ça garantit que le peu de ressources qui existent pour le soutien de services de soutien à domicile aille vers les personnes qui ont le plus de besoins. Mais d'un autre côté, ça peut être difficile d'obtenir plus de ressources vu que c'est perçu comme le besoin d'une minorité. C'est-à-dire que là, quand on essaie de faire des pressions politiques, ça crée un dilemme. D'un côté, tu peux avoir la minorité des gens qui vivent en jeu, qui se regroupent ensemble et qui exigent d'avoir une part garantie des ressources à leur réalité, d'avoir leur mot à dire dans la gestion de ces ressources-là. Ça a l'avantage que leur besoin n'est pas dilué dans toute la masse et qu'il y a une meilleure chance qu'on tienne compte des besoins particuliers des personnes. C'est par exemple les personnes qui ont une déficience motrice. Mais ça peut faire que c'est plus difficile d'être reconnu et d'obtenir des ressources de plus vu que c'est perçu comme une minorité. Hugo, en une minute, est-ce qu'on peut faire la boucle? Oui, on peut faire la boucle. L'autre possibilité, c'est de se battre pour changer de système au complet. Mais ce qui est plus difficile, ce qui est plus un travail de longue haleine et que ça peut donner moins de visibilité à des enjeux spécifiques. À execo, on se trouve à faire un peu des deux dans des demandes comme l'accessibilité universelle, mais en même temps comme exiger la présence des gens avec une déficience motrice et des ressources dédiées aux personnes avec une déficience motrice dans les services de soutien à domicile. Je voulais parler un peu de mobiliser parce que comment on a des changements à mobiliser, c'est de se mettre ensemble pour exiger des changements pour faire des pressions. Et nous, ce qui a été fructueux, ça a été de faire des duos avec d'autres groupes qui étaient concernés par l'enjeu et à pousser ensemble sur cette partie-là spécifique de l'enjeu. Il y a des gens qui sont probablement touchés par l'enjeu du soutien à domicile dans le public. Et si vous voulez que les choses changent, il faut participer à la mobilisation. Si vous êtes à Montréal, je peux vous inviter à venir m'inviter à Execo ou à un autre groupe qui touche à l'enjeu. Si vous êtes ailleurs, regardez s'il y a des groupes qui militent sur cet enjeu-là dans votre région. Sinon, mettez-vous en contact les gens qui sont en situation de handicap qui connaissent des enjeux sur le soutien à domicile. J'ai essayé de voir où est-ce que ça peut vous emmener de ce côté-là. Il y a des groupes que c'est comme ça qui naissent souvent. Il existe des ressources au Québec comme les Treveps et le MEPAC pour aider les gens qui veulent se mobiliser. Vous pouvez prendre contact avec nous aussi si vous voulez qu'on vous dirige vers des pistes. C'est un peu le message que je voulais apporter aujourd'hui. Il y a moyen d'agir pour changer ces choses-là même si c'est tout un défi. OK. Merci, Hugo. Alors, je retiens qu'en fait, les problèmes auxquels on se fait face dans le milieu se lèvent plus du politique. Il y a aussi une part qui appartient aux médias. Et selon ton exposé, il y a une grande amertume par rapport au rapport qui a été déposé par la commissaire de la santé au bien-être. Et tu nous suggères aussi comme milieu de nous mobiliser, de nous prendre en main. Voilà. Grosso modo, voilà les choses. Maintenant, je vais donner la parole à M. Boucher. Bonjour, Normand. Vous allez y aller. Bonjour, à tout le monde. Merci beaucoup de l'invitation. Effectivement, derrière, tu penses-là qu'il n'y a pas beaucoup de recherches. Non, il n'y en a pas. Par rapport au handicap, on a été invités il y a deux ans à faire l'historique. Si tu tiens à domicile, personne n'a situation de handicap. Mais tout ce volet-là, on trouve peu de choses. On a fait l'historique. C'est intéressant parce que c'est important de pouvoir construire. J'aime bien ça partir de... rentrer en reculant dans l'avenir en faisant l'histoire un peu puis rappeler des éléments importants. C'est ce qu'on a fait pour ce volet-là. Puis il y a des lettres, les premières, puis l'OPHQ, un point haut. Ce qu'on mentionnait tantôt par rapport avec le programme de ressources matériels, c'est la création de l'entente de gré à gré, de la location directe avec chaque emploi de services. C'est un volet qui est important qu'on passe sous silence des fois, mais l'origine, elle est là puis il se maintient malgré ses transformations à l'intérieur de ça. Mais je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue. Mais les premières mesures, 79, soutien à domicile, c'était léger. C'est 4 à 5 ans par semaine, ça ne correspondait pas du tout aux besoins à l'intérieur de ça. Il y a l'autre programme qui a été développé, qui a été géré aussi par l'OPHQ. Donc à chaque fois, c'est le montant un peu déconnéaire, on répond partiellement aux besoins. On a eu un retour qui a été fait. Le programme, il y avait un intérimation qui a été géré avant qu'il soit transféré. C'est le post-lit de 79, de 86 avec le CIMAT. On a voulu intensifier le soutien qui était donné parce qu'elle est respective d'une participation. Parce qu'on a un modèle qu'on va le voir qui reste axé beaucoup sur une perspective biomédicale qui n'est pas vraiment axée d'une participation sociale. On répond dans une approche que je considère souvent bed and breakfast. Pour ces volets-là, on est vraiment à domicile, maintien. Ces aspects-là qu'on a développé. 98, c'est la mise en place du chèque en post-service. On arrive avec le PEPCEL en 97 pour les coopératives, aussi la politique soutienne à domicile. Le premier choix. Tous les débats qu'ils ont eu après ça, parce qu'un des éléments qui est important, c'est aussi les évaluations des besoins. Là, on est avec aussi les multi-créantèles, les SMARF, les profils ISO-SMARF qui sont déterminants dans le volet-là. C'est des éléments qui ont été critiqués par le milieu associatif, qui ont eu des travaux autour de ça, qui ont été réalisés dans cette période-là. mais il y a peu d'études qui ont été faites parce qu'on présume souvent dans la posture-là, c'est qu'on a des services de qualité, ça va améliorer la participation sociale, ça va se traduire parce que Hugo mentionnait tantôt plus d'engagement au sein de la communauté à l'intérieur de ça. Mais on n'a pas ces données-là pour montrer les retombées positives de ces investissements-là. On a essayé de le faire, curieusement. On a été sollicité avec des collègues en 2015 pour développer un devis de recherche pour vraiment documenter et arriver à montrer entre guillemets un soutien de domicile dans des mesures qui existent idéales, c'est-à-dire montrer les effets que ça avait à l'intérieur de ça. On n'a pas pu le réaliser parce qu'on était arrivés avec la fusion que tout le monde connaît derrière de ça, le changement qu'il y a eu majeur dans le système de santé pour une xième fois. Donc, non, vraiment, depuis l'origine, le soutien de domicile n'a pas vraiment répondu aux besoins des gens. Il y a une partie du réseau qui est vraiment informelle qui répond à ces demandes. On s'intéresse aussi pour des volets. Je pense qu'il y a des éléments intéressants qu'il faut prendre en considération. Ailleurs, les volets latifs qui sont vécus, moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait dans d'autres contextes pour des besoins similaires. Je pense, notamment, je regarde du côté de la Scandinavie où il y a des éléments autour de la vie autonome qui se mettent en place. C'est des éléments qui sont comparables. On a un système public là-bas aussi qui est comparable à celui du Québec qui est assez actif en matière de développement du service public. Mais le volet soutien de domicile a toujours été problématique. Un enjeu important puis les besoins qui ont été souvent mal répondus à l'intérieur de ça. Donc, on a mis en place des modalités qui semblent intéressantes par rapport à l'approche axée plus sur la vie autonome, le contrôle sur sa vie. C'est des éléments qui rejoignent la Convention, l'article 19 auquel il vous a allusion notamment sur l'autonomie puis la vie puis l'inclusion dans la société et le taux de détermination. Donc, l'évaluation de ces services-là, des modalités de fonctionnement, moi, je le fais dans la perspective pour que ça soit dans la perspective de taux de détermination. Ça augmente le contrôle sur sa vie des personnes qui ont bénéficié de ces services-là. C'est l'angle qui est privilégiée dans les projets qui sont faits. On l'a fait par le passé en utilisant les principes de la Convention pour évaluer les effets, pour montrer un peu l'écart qu'il y avait entre le discours puis la réalité, comment les gens le vivaient aussi sur cette base-là. Je parlais de l'Europe. Il y a des éléments aussi du côté intéressant du côté de l'Australie depuis un certain temps qui se sont développés avec la mise en place d'un projet national d'assurance-validité mais qui inclut aussi toute une dimension en lien avec le soutien à domicile dans les environnements de vie qui avaient une perspective aussi axée. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans des ressources d'éveillement qui étaient assez jeunes. Un peu la même problématique qu'on vit au Québec mais qui n'avaient pas leur choix. Donc, dans cette perspective-là puis on fait des études qui accompagnent ces changements-là à l'intérieur de ça que ça nous permet de voir depuis cinq ou six ans l'évolution un peu puis les effets de ces mesures-là où les gens sont dans des environnements qui sont choisis d'abord c'est l'élément qui sont importants sur cet angle-là puis de voir un peu l'impact que ça peut avoir puis il y a des prises de mesures. Il y a des rapports qui sont soumis annuellement par rapport à l'évolution. C'est des éléments intéressants, ça apporte des données, ça nous permet de voir les effets des interventions, les effets qu'on peut mesurer dans le temps qui ont des retombées importantes par rapport à ça. Merci. Oui, c'est beau. Non, 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 je pensais que tu t'arrêtais mais tu peux continuer. Tu peux y aller. Je ne voulais pas te couper, je pensais que tu avais fini. Non, mais il y a plusieurs éléments qui sont, on ne peut pas regarder comme ça a été mentionné par certains. Regardez aussi à domicile, c'est lié avec le logement qui est aussi en crise. Je regarde ce qui sort comme point de presse également par rapport à cette question-là de l'accessibilité. La question du transport. Le transport actuellement, il y a des enjeux importants qui font que ça va réduire également. Tout ça, ça fait partie depuis des années de la perspective qui est développée sous cet angle-là. L'autre phénomène qu'il ne faut pas prendre au biais, c'est le phénomène du vieillissement qui touche les personnes en situation de handicap qui vont générer de nouveaux besoins qui ne sont pas encore très bien connus et tout à l'heure de ça. Donc, ça, c'est un volet à la fois positif parce qu'on a une espérance de vie qui s'est nettement améliorée avec les interventions, mais qu'il y a l'autre côté, pour que ça demeure, il faut aussi bien documenter ces nouveaux besoins-là d'une perspective. On ne peut pas se baser uniquement sur le réseau informel pour répondre à des besoins qui sont constants. C'est bon. Merci, Normand. Donc, voilà. Alors, moi, je retiens que tu nous dis qu'en fait, le soutien à domicile n'a pas souvent été répondu historiquement. Voilà. Alors, et qu'on peut aller voir ailleurs, il y a des modèles très intéressants en Scandinavie et en Australie. Alors, voilà comment on va essayer d'évoluer. Il nous reste alors pour cette première ronde de questions, M. Daniel Ducharme, c'est à vous la parole maintenant. Oui, alors, c'est à mon tour de vous dire bonjour à tous et à toutes. J'aimerais d'abord vous remercier, remercier de mes mots d'avoir invité la commission à participer à ce panel. Je pense que le sujet est de première importance pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour leur famille. Comme il a été mentionné par M. Zelaya en début de rencontre en raison de circonstances qui sont hors de son contrôle, M. Tessier n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Il m'a cependant chargé de vous dire que la commission accorde une grande importance à la question des services de soutien à domicile pour les personnes en situation de handicap. Il vous assure aussi qu'il va suivre avec attention les développements qui vont avoir cours dans ce dossier au cours des prochains mois, des prochaines années le plus tôt possible, souhaitons-le, et qui seraient susceptibles d'avoir un impact sur les droits des personnes en situation de handicap qui ont recours ou qui pourraient avoir recours à ces services. Comme vous le savez, le soutien à domicile, ça permet de préserver l'autonomie de la personne en lui fournissant une aide dans la réalisation de ses activités quotidiennes et domestiques. c'est un service qui permet en fait de réduire le recours à des ressources externes donc qui limite en principe le nombre de situations de dépendance auxquelles pourrait faire face la personne dans son quotidien. C'est aussi des services qui permettent de faciliter la tâche des familles ou en fait des proches aidants qui sont auprès des personnes en situation de handicap. Comme tout service qui est ordinairement offert au public, le soutien à domicile doit être offert sans discrimination aux personnes dont la condition nécessite soit qu'on adapte leur cadre de vie, qui nécessite aussi une assistance personnelle pour des tâches quotidiennes ou qui ont besoin effectivement de soins ou de services professionnels à la maison. Sans rien vous cacher, au fil des ans, la commission a été sollicitée sur la question de façon ponctuelle sur l'accès à ces services, essentiellement dans des situations individuelles qui nous étaient rapportées. Mais avec le contexte de la pandémie qu'on a vécu durant les dernières années, on a été plus fortement interpellés sur la question. Je pense qu'aussi dans le contexte où la question s'est posée à travers le rapport du CSBE, même si on peut critiquer certains éléments du rapport en disant la prise en compte du point de vue des personnes en situation de handicap apparaît peut-être moindre. Il reste que la commission, elle, elle a été sollicitée beaucoup plus largement depuis le début de la pandémie. en fait, on a eu de nombreuses personnes et des organismes qui nous ont fait part de leur expérience par rapport à ce service-là, des difficultés qu'elles avaient eues à avoir accès à des services de soutien à domicile, parfois même des bris de services qu'ils pouvaient expérimenter durant la période d'urgence sanitaire, donc entre mars 2020 et juin 2022. La récurrence, en fait, des situations qui nous ont été présentées durant cette période-là a mené la commission à intervenir publiquement durant la pandémie pour dénoncer les conséquences de la réduction des services qui étaient offerts à domicile pour les personnes en situation de handicap. Parmi les effets qu'on a pu documenter de la réduction des services, on notait l'accentuation, en fait, de la vulnérabilité de plusieurs personnes en situation de handicap qui se trouvaient encore plus isolées qu'elles ne pouvaient l'être habituellement parce qu'en lien avec tous les enjeux systémiques qui ont été mentionnés par les personnes qui ont précédé, on peut considérer qu'il y a effectivement un facteur d'isolement qui rentre en ligne de compte. Donc, dans la déclaration qu'on a rendue publique, en fait, que la commission a rendue publique en 2020, la commission a souligné que la réduction du soutien à domicile obligeait souvent les familles à prendre en charge la responsabilité des soins d'hygiène et de santé des personnes en situation de handicap sur leurs épaules, très souvent, sans pour autant avoir la formation et le soutien nécessaire pour prodiguer ces soins de façon adéquate et sécuritaire. On nous a aussi relayé le fait que dans certaines situations, les responsabilités assumées par la famille pouvaient même mener à des abus de la part de proches malveillants, ce qui, dans ces situations-là, nous a amenés à agir promptement pour corriger la situation. La pandémie est désormais derrière nous, mais comme commission, on continue de recevoir des témoignages sur les difficultés d'accès qu'ont les personnes en situation de handicap, en fait, les difficultés à obtenir des services de soutien à domicile qui répondent adéquatement à leurs besoins. On a encore aussi des témoignages à l'effet que les personnes vivent d'importants bris de services par rapport à ce service de soutien. Le fait que les difficultés persistent au-delà du contexte pandémique, ça témoigne quand même assez bien du fait que les problèmes d'accès à ces services n'étaient pas que conjoncturels liés à la pandémie. ils sont plus importants qu'on pouvait le croire au moment de la pandémie. La commission a entendu pendant la pandémie ce que les personnes en situation de handicap et les organismes de défense des droits ont eu à dire sur le sujet. Elle en a fait part aux décideurs, notamment à travers des interventions publiques, des lettres, mais on considère quand même qu'il faut maintenant que cette parole soit entendue plus largement par les décideurs, par tous ceux qui peuvent porter un regard éclairé sur la question et qui peuvent porter aussi des recommandations qui vont faire en sorte que les décideurs vont offrir des services qui sont respectueux des droits des personnes en situation de handicap. Donc, il doit y avoir une prise de parole plus large qui doit être faite. À titre de rappel, j'aimerais vous dire qu'il n'est pas inutile de mentionner que le handicap et le motif de discrimination qui est le plus invoqué dans les plaintes qui sont formulées à la commission. Juste comme exemple, pour l'année 2022-2023, qui est la dernière année pour laquelle on a les données complètes, le handicap représentait 40 % de tous les dossiers d'enquête qui étaient ouverts à la commission. C'est quand même très impressionnant et c'est loin devant le motif qui suit, qui est un motif combiné, celui de la race, la couleur et l'origine ethnique ou nationale qui représente pour sa part 28 % de tous les dossiers et puis encore plus par rapport au motif âge qui arrive en troisième lieu avec 6 %. C'est dans l'accès aux biens et aux services qui sont ordinairement offerts au public, dont font partie les services de soutien à domicile, qu'on trouve le plus de dossiers d'enquête qui sont ouverts sous le motif handicap à la commission. Ces dossiers-là représentent plus du tiers des dossiers relatifs au handicap. Ils dépassent en nombre les dossiers relatifs à l'accès au transport et aux lieux publics puis à ceux qui sont relatifs à l'intégration et au maintien en emploi. En fait, lorsqu'on considère les 14 motifs interdits de discrimination qui sont prévus à l'article 10 de la Charte, on réalise que pour l'accès aux biens ou aux services ordinairement offerts au public, c'est le handicap qui occupe la part du lion. C'est 48 % des dossiers d'enquête ouverts qui sont en lien avec le handicap pour les services ordinairement offerts au public. C'est pratiquement un dossier sur deux. C'est un nombre qui est très imposant qui laisse entrevoir qu'on n'est pas tous égaux dans l'accès aux services publics qui sont essentiels pour assurer l'épanouissement de la personne et la participation sociale. Les besoins en matière de soutien à domicile sont importants autant pour les personnes âgées que pour les personnes en situation de handicap, mais pourtant, comme ça a été dit précédemment, les besoins des personnes en situation de handicap et ceux de leur famille semblent passer un peu plus sous le radar, si vous me permettez l'expression. Depuis l'adoption de la Charte des droits et libertés de la personne, mais aussi de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées il y a près de 50 ans maintenant, on peut dire que le Québec a fait des progrès pour assurer une meilleure prise en compte des besoins et des droits des personnes en situation de handicap, mais par contre, on doit constater qu'il est encore nécessaire de veiller au grain pour que ces droits soient pleinement respectés. Le fait que la commission continue d'ouvrir bon an, mal an des centaines de dossiers de plaintes en lien avec le handicap, je pense que ça en témoigne assez éloquemment. Si notre société se veut plus inclusive qu'elle l'était il y a 50 ans, qu'on a fait de grands progrès en matière de participation sociale pour les personnes en situation de handicap, ça ne veut pas dire pour autant que notre société n'est pas encore traversée par la méconnaissance des réalités qui sont vécues au quotidien par les personnes en situation de handicap. C'est une situation qui, de l'avis de la commission, constitue un terreau fertile à l'expression de préjugés qui ont été évoqués là aussi dans les interventions précédentes qui peuvent parfois venir teinter les propositions législatives, les politiques ou l'élaboration de certaines mesures sociales. À terme, ça peut avoir pour effet de ne pas permettre de répondre correctement aux besoins des personnes en situation de handicap, puis dans certains cas, ça peut même occasionner des effets discriminatoires dans l'application de certaines mesures. Encore de nos jours, certaines décisions peuvent avoir pour effet d'exclure ou de pénaliser indûment les personnes en situation de handicap dans l'accès à certains programmes ou mesures ou même dans l'application même de ces programmes ou mesures car les besoins de ces personnes-là n'ont pas été correctement appréhendés dès leur conception au départ. L'exemple récent des rentes pour les personnes déclarées invalides est un exemple éloquent d'une prise en compte, en fait, d'une non-prise en compte de certaines réalités qui sont vécues par une partie des personnes en situation de handicap. C'est heureusement une situation qui a trouvé un dénouement favorable ce printemps, mais ça témoigne quand même que parfois certaines considérations échappent dans la discussion qui doit être faite autour de certains aspects qui touchent plus particulièrement les personnes en situation de handicap. J'ai parlé de la crise sanitaire tout à l'heure, on pourrait trouver d'autres exemples dans les dernières années. Peut-être que vous allez pouvoir compléter avec les questions qui vont venir parce que c'est vrai mais je ne sais pas ce que vous étiez à ce défi. Moi-même, je suis partie dans, je suis entrée dans vos explications mais là, vraiment, il nous reste une heure pour faire les échanges et j'ai pas mal de questions déjà qui sont arrivées. Alors, vous, vous nous confirmez qu'effectivement, il y a un problème avec les plaintes que vous recevez qui sont souvent dans les services de soutien à domicile et qu'en plus de ça, c'est presque 50% des plaintes sont dues à la question du handicap ce qui est vraiment très, très, très préoccupant pour notre société. Alors, ce n'est pas vraiment à moi de commenter la situation. On entre vivement dans la période des questions. j'en ai reçu quelques-unes. Je vois d'autres défiler déjà sur Zoom. On va commencer par la question de M. Samuel Larouche qui est du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il nous pose sa question par vidéo. Je vous invite à l'écouter et vous pourrez y répondre spontanément. On se donnera un droit de parole tout à l'heure. Merci. M. Samuel Larouche du Saguenay-Lac-Saint-Jean tétraplégique et para-athlète chargé de cours aux sciences infirmières de l'Université de Chicoutimi et kinésiologue et aussi agent de planification, programmation et recherche en santé publique. Quelle est votre question M. Larouche? Alors, merci Ariane. Ma question est étant moi-même tétraplégique, utilisateur des services du soin domicile, ma réalité est différente de celle des personnes âgées. C'est-à-dire que j'ai un contexte socioprofessionnel actif, je travaille, je m'entraîne, je suis bénévole et je suis jeune. Donc, quelles actions allez-vous prendre pour que les services considèrent mes besoins réels et également soutiennent ma participation sociale? Merci. Alors, voilà, chers panélistes, je ne sais pas qui veut prendre spontanément la parole là-dessus. On le voit, c'est un jeune qui est actif. Donc, on a quand même déjà pas mal bossé la question des problèmes de soutien à domicile. S'il y a des bruits de services, si on est actif, on est athlète comme lui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va nous limiter dans nos bains? Est-ce qu'on va nous limiter dans nos soins d'hygiène? Qu'est-ce qu'on fait pour Samuel Larouche? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre parmi vous? Je ne veux pas nécessairement vous désigner. vous pouvez y aller. Oui, M. Jean? Bien, c'est une bonne question parce que ça touche le cœur de la situation. Je vous donne comme exemple une statistique. C'est qu'on est maintenant rendu à 21 % de la population qui vivent une situation d'handicap. On était à 16 % en 2017. Donc, en 2022, le recensement nous amène à 21 %. Si on regarde l'intégration d'emploi des personnes handicapées, il y a un gros bond. D'ailleurs, le bond le plus élevé au Québec par rapport à l'ensemble du Canada. Donc, on a fait des grands progrès mais concrètement, comme dit monsieur, c'est parfait, j'ai une job mais l'enjeu aujourd'hui, heureusement, il y a le télétravail qui aide un peu, c'est que c'est-tu possible de sortir de chez moi pour autre chose qu'un rendez-vous médical? Puis, si je vais travailler, c'est-tu possible de le faire avec un parcours qui ne dure pas une heure pour aller puis une heure pour en venir? C'est ça le cœur de l'enjeu. Concrètement, au niveau de l'Office, nous on travaille depuis un janvier, décembre-janvier avec le ministère du Transport sur documenter les éléments puis en se posant la question, d'ailleurs, vous l'avez vu dans le plan d'engagement 21-24, l'Office avait pris un engagement avec le ministère du Transport pour dire, il faut parler de l'enjeu de la gouvernance. On parle aux municipalités et ils disent c'est de la faute du transporteur, on parle aux transporteurs et ils nous disent c'est de la faute du ministère du Transport, on parle au ministère du Transport, moi je donne l'argent c'est au transporteur puis c'est la municipalité. Dans le fond, il y a un enjeu de gouvernance, il y a un enjeu de qui est responsable de quoi. Si le ministère du Transport est responsable d'un programme de soutien financier, bien là, il faut avoir des règles très claires pour le transporteur puis on peut-tu avoir le droit au Québec de se déplacer pour des activités de participation sociale autres que, dans le fond, un rendez-vous médical et, dans le fond, le travail. Donc, l'augmentation du taux de personnes qui vivent en situation de handicap qui est à 21%, puis si la tendance se maintient, si vous regardez nos rapports, on va être à 30% dans à peu près 6-7 ans. OK? Donc, on ne peut plus mettre ce dossier-là sous le tapis d'une part. Puis, effectivement, on ne peut pas tenir d'un côté un discours on est pro participation sociale, mais on garde les personnes en situation d'isolement. la ministre du Transport, suite à nos travaux, elle a décidé de faire une commission qui va faire une tournée au Québec. Ça, ce bout-là, je n'ai pas de contrôle là-dessus, c'est l'ministère du Transport qui fait le mieux qu'il peut, ce bout-là. Mais moi, concrètement, ma demande, c'est deux choses. Qui est responsable de quoi? On peut-tu avoir des ententes concrètes, OK? Et un financement qui est conséquent par rapport aux besoins réels? Puis, deuxièmement, on peut-tu faire autre chose que des transports dans des périodes créneaux, précises sur des trajets ou des objets très pointus, ce qui fait en sorte que la vie sociale d'une personne est amoindrie. Donc, oui, il faut agir là-dessus. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir sur cette question-là? Non? Oui, M. Normand Boucher, Yadette. Ah, OK, parce que je ne vois plus les panélistes. On est tous à mosaïque, alors ce n'est pas évident de vous. Non, il n'y a pas de souci. Non, je pense que c'est un bon cas qui risque ce que je voulais dire par rapport à l'évaluation des besoins. Ça touche cette dimension-là. Il a fallu le financement. Comment on l'utilise? Mais il y a le volet l'évaluation des besoins et dans une perspective où on met l'accent beaucoup sur des éléments qui sont importants aussi, mais ce n'est pas les seuls. Donc, ça montre les limites un peu du modèle qu'on a actuellement à l'intérieur de ça. Puis peut-être que ça pourrait être intéressant qu'il y ait d'autres modalités d'évaluation qui soient prises en considération à l'intérieur de ça. D'autres participants aussi. Dans d'autres modèles, on voit que parfois il y a des coévaluations qui sont faites dans les besoins à l'intérieur de ça, impliquant des associations des personnes en situation de handicap puis des intervenants des agents. Je pense à l'Angleterre. Je pense du côté dans le mouvement de vie autonome à Toronto. Il y a des éléments comme ça qui peuvent être intéressants. C'est toujours dans la perspective d'accroître le contrôle sur sa vie, le contrôle sur les services qu'on a besoin à l'intérieur de ça. Puis ça, dans cette perspective-là, la gouvernance est un élément important. Quand je parle du mouvement de vie autonome, c'est dans ce sens-là que ça prend tout un sens par rapport à des services qui sont essentiels pour vraiment réaliser ces activités et choisir ce qu'on va faire et faire ça. Donc ça, c'est des exemples que notre... Je ne sais pas si ton nom, mais la question qu'on a eue du Saint-Germain nous amène, parce que moi, on m'amène sur cette perspective-là pour illustrer des limites, des pratiques qu'on a actuellement par l'intérieur de ça. puis c'est sûr qu'il faut voir les modalités de financement, de quelle manière on peut l'organiser pour que ce soit efficace. Ce n'est pas tout le monde qui veut gérer ses services. C'est tout à fait logique avec ça aussi, ce volet-là. Mais je pense qu'autour de ces là, modalités d'évaluation, modalités de financement, à l'intérieur de ça, il y a des éléments qui peuvent nourrir bien les discussions, bien les projets aussi. Merci Norma. OK. Est-ce qu'un autre panéliste voulait agir? Sinon, on passe à une autre question. On en a d'autres. Oui, Hugo? Oui, mais c'est comme on dit souvent ex-écho, les personnes âgées sont en perte d'autonomie puis cherchent à la maintenir, tandis que les personnes en situation de handicap sont en quête d'autonomie, d'avoir, quand elles sont plus jeunes, avoir leur vie active, puis leur vie sociale, leurs activités sportives, leur travail, leur carrière. Bon, la question, c'est nous, qu'est-ce qu'on compte faire? C'est nous, c'est le message qu'on porte constamment au CIUSSS. Bon, on est à Montréal, nous, c'est des CIUSSS, pas des CISSS. C'est le message qu'on porte constamment au CIUSSS, aux élus, aux décideurs, que les personnes en situation de handicap ont différents rôles. Moi, j'ai une collègue qui apporte le dossier que les parents qui sont en situation de handicap ont besoin de se laisser à domicile pour s'occuper de leurs enfants, plutôt que ça finisse en signalement à la DPJ. C'est un autre élément aussi. il n'y a rien qui va changer tant que les gens ne vont pas se mettre ensemble, s'organiser et exiger qu'il y ait du changement. C'est malheureusement l'histoire de ce qui a été obtenu comme service pour le cancer en situation de handicap, pas juste au Québec, mais à un autre endroit. C'est probablement ça qu'il va falloir prendre pour avoir ces changements-là. Il faut faire entendre au effort que les adultes en situation de handicap ont une vie sociale, une vie sportive, une vie carrière. Il ne faut pas lâcher le morceau. D'accord. Je pense que je vois à tour de rôle Mme Laliberté et ensuite M. Ducharme. Merci. Merci pour la question. puis je rejoins professeur Boucher à cet égard-là. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un enjeu de la captation des besoins par les outils d'évaluation actuellement utilisés par le système de santé. Puis tu sais, l'OMC, c'est un outil qui avait été conçu pour les personnes en perte d'autonomie qui a été validé chez les personnes qui avaient une déficience physique, mais ce n'est pas un outil qui a été adapté pour la clientèle, ça a été validé puis ils ont ajouté un volet social, mais ce volet-là ne compte pas en heures. Fait que la répercussion de ça, nous, quand on regarde les chiffres, le taux de réponse aux besoins, il est bien sûr mauvais, mais il est un peu meilleur pour les gens avec une déficience physique que pour les aînés. Fait qu'on a 14 % de réponse aux besoins pour les personnes en déficience physique versus 11 %. On s'entend, les deux sont épouvantables, c'est inapproprié, mais c'est probablement un enjeu de captation des besoins. Est-ce que l'outil a permis de bien refléter les besoins réels, le nombre d'heures requis? C'est peut-être là qu'il faut creuser un peu plus soit la recherche, soit au niveau des décideurs, mais c'est clairement un des obstacles dans la recherche d'équité. Voilà. Merci. Monsieur Duchamp. Oui, j'aimerais revenir un peu sur les propos que monsieur Vaillancourt a tenus concernant les rôles qu'exercent les personnes en situation de handicap tout au long de leur vie, tout au long de leur parcours de vie. Je crois qu'il y a des éléments essentiels qui sont à prendre en considération. on doit être vraiment dans une approche qui est systémique où il y a une interdépendance des besoins, des différents besoins qui font en sorte que si on veut agir, si on veut renforcer les droits des personnes en situation de handicap, il faut tenir compte, il faut évaluer les besoins à différents niveaux. On a vu effectivement, il y a le soutien à domicile, mais il y a aussi toutes sortes de choses aussi qui, quand on parle de participation sociale, quand on parle par exemple d'intégrer le marché de l'emploi, d'avoir un travail en amont. Il y a plein de déterminants qui sont là, qui jouent. Il y a une prestation de services qui relève du réseau de la santé et des services sociaux. Il y a des enjeux de formation qui relèvent du réseau de l'éducation qu'il faut adresser. Excusez-moi le mauvais français. Il y a aussi tous les enjeux qui concernent les déplacements que M. Jean a lui-même mentionné qui sont en lien notamment avec le transport adapté, les règles de priorisation qu'on peut avoir pour le transport qui font en sorte que parfois ça rend difficile l'exercice de ces rôles-là. Ça suppose toute une gymnastique pour les personnes en situation de handicap pour essayer de faire rentrer dans leur horaire où en fait on est dépendant de ces règles de priorisation-là alors que le besoin devrait être la première chose qui justifie en fait le service. On en est loin. Donc tout ça ramène toute cette espèce de système-là ramène à un besoin effectivement qui a été très bien exprimé par M. Jean puis par M. Boucher en termes de gouvernance on a des leviers un peu partout des gens qui peuvent prendre des décisions pour lesquelles il y a des murs parfois entre les différents réseaux et puis ça appelle à une plus grande concertation une gouvernance enfin des règles de gouvernance qui appellent un travail plus concerté donc c'est important et puis dans l'évaluation même de ces besoins-là dans le relais qui peut être fait auprès des acteurs qui sont chargés de prendre ces décisions-là pour en revenir un peu à ce que j'aurais souhaité exprimer dans ma présentation tout à l'heure c'est important de revenir à la parole des personnes en situation de handicap effectivement je pense M. Vaillancourt l'a très très bien évoqué aussi avec la convention relative aux droits des personnes handicapées c'est un principe c'est un principe fondamental la consultation sur les décisions qui concernent directement les personnes en situation de handicap dans leur propre vie je crois qu'à tous les niveaux ça devrait être un principe qui dans les règles de gouvernance devrait être transversal et puis être considéré par tous les décideurs voilà je vous remercie alors avant de passer à la deuxième question voilà il y a eu dans cette première question de M. Larouche on dit donc il faudrait considérer dans l'outil d'évaluation OMC qui n'est pas du tout adapté à notre clientèle il faudrait donc revoir cet outil en considérant les besoins de notre clientèle il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites c'est essentiellement ce que je retiens alors oui mes collègues vont nous donner une question qui vient oui oui alors on a M. René Dallaire je crois qui veut s'exprimer oui ouvrez votre micro oui merci vous m'entendez oui oui nous vous entendons bien ok ben voici je trouve que le discours est intéressant dans le sens que on touche à un point important pour moi qui m'apparaît être l'importance de l'implication des personnes elles-mêmes concernées dans les choix qui peuvent être faits et puis on parle de toute détermination on parle de tout ça puis on élabore des grands programmes en parallèle à ça il y a des grands programmes qui souvent quand on touche aux besoins individuels sont très loin de la réalité sont très loin des besoins puis j'ai en tête une situation qui a été vécue pendant plusieurs années par une personne qui était handicapée qui était en fait c'était un film musculaire et puis qui a vécu en établissement pendant 12 ans à se battre contre le système pour pouvoir revenir à une vie qu'il avait qu'il était convaincu de pouvoir faire et qui grâce à ses efforts a finalement réussi à sortir de de ce carcan-là en en retournant chez lui et en étant en mesure grâce à ces efforts-là de reprendre sa participation sociale comme il l'avait auparavant parce que des complications médicales l'avaient amené à être pris pour prendre ce chemin-là et puis M. Jean a parlé au début en fait pour moi c'est essentiel qu'on regarde tout ça dans un contexte de participation sociale pour les personnes handicapées puis M. Jean a parlé aussi au début dans la présentation que ça pouvait être intéressant de penser un peu différemment puis de regarder comment on peut voir des programmes de façon différente je veux dire je pense que regarder l'angle des besoins des personnes handicapées sur l'angle de tout ça pas ou autre ou autre programme c'est pratiquement faire fausse truc et puis il existe des systèmes qui ont été mis en place ailleurs dans d'autres provinces dans d'autres pays qui permettent à des organismes qui ont sorti un peu du carcache que j'appellerais parce que les personnes handicapées on a un contexte beaucoup plus global puis c'est revenu souvent dans l'esprit c'est que premièrement on n'est pas des malades on est des personnes qui ont vécu une situation et qui d'après ces routes là veulent se développer veulent continuer quand même à acheminer à fonctionner M. Dallaire est-ce que vous avez vraiment une question si vous pouvez la poser vous avez raison c'est plus un commentaire que je fais voilà c'est ça parce qu'il y a plein de questions que nous recevons je vois sur Zoom j'aimerais quand même que compte tenu il nous reste moins de 40 minutes qu'on puisse passer je vais abriger je vais abriger je parlerais de 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 moyens alternatifs pour rendre c'est pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et puis une organisation comme co-op assist pourrait être une solution à investiguer de façon plus importante et puis j'invite le panel à y penser merci merci monsieur d'allaire alors monsieur j'en veux intervenir on va un peu accélérer le rythme parce qu'il y a beaucoup de questions qui rentrent et le temps on est limité dans le temps monsieur peut-être deux deux aspects sur les questions qui ont été soulevées le premier élément c'est que je pense que le rôle de l'office le problème qu'on a au Québec et quand on regarde qu'est-ce qui se passe dans certaines initiatives intéressantes ailleurs dans le monde c'est les 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 connexions entre les programmes le rôle de l'office on peut agir là-dessus c'est-à-dire qu'un ministère est responsable d'un programme mais dépend d'un autre programme pour que ça marche de façon optimale je pense entre autres à l'adaptation de domicile ça prend des ergothérapeutes pour pouvoir le faire et s'il n'y a pas un acteur C un acteur horizontal qui dit on va aller travailler l'inter-programme ben effectivement on reste dans des zones qui sont donc ça c'est mon commentaire s'il y a une autre question là-dessus j'irai plus en profondeur et le deuxième aspect sur la participation sociale l'office vient de déposer son plan stratégique à l'Assemblée nationale deux mesures qu'on a faites juste pour illustrer l'importance de tout ça qu'il faut aller encore plus loin il y a des plans d'action à l'égard des personnes handicapées des plans d'action annuels qui sont produits auprès de 200 organismes au Québec actuellement les municipalités les ministères etc on avait atteint 100% de productivité mais là maintenant on met deux critères il faut qu'il y ait une participation active des personnes handicapées dans l'élaboration du plan pour que ça soit pour et par les personnes donc on veut qu'ils soient consultés puis deuxièmement on veut que le plan soit connu pas à la fin de l'année au début de l'année pour que la population puisse agir ça vous donne deux mesures entre autres où est-ce qu'on essaie de prendre le virage de faire de la participation Monsieur Jean je vais ajouter vraiment qu'il faut qu'il nous donne le temps parce que souvent on reçoit des consultations une semaine on a une semaine pour se préparer dans le milieu donc il faut qu'il nous donne réellement le temps s'il veut nous consulter alors c'est pas une consultation on peut pas arriver une semaine à l'avance j'arrête mes commentaires ici ma collègue Annabelle est-ce que tu as des personnes qui ont certainement beaucoup de questions sur le chat mais on va prendre la première question sur le chat oui parfait bien en fait je passerais peut-être une première question qui s'adressait directement à Monsieur Ducharme en fait Madame Marjorie Honnus voulait savoir s'il y avait un rapport ou un document écrit qui mentionnait les statistiques dont vous avez parlé précédemment j'imagine que ça référait à ce que vous disiez par rapport au nombre de plaintes qui traitaient spécifiquement des personnes en situation d'handicap par rapport aux autres plaintes puis sinon une question générale très intéressante de Madame Sarah Limoges qu'on salue d'ailleurs ancienne organisatrice communautaire au sein de Mémoc-Québec puis elle travaille dans un centre hospitalier et s'interroge sur deux aspects qui n'ont pas été abordés par nos panéliques le premier vise l'analyse des dossiers des usagers pour établir leurs priorités elle met en lumière que lorsqu'une personne a plusieurs personnes proches semble-t-il qu'elle est moins priorisée donc elle se questionne sur l'impact des proches aidants du fardeau qui est mis sur le proche aidant pour que le réseau en le fond évite de donner les services auxquels une personne devrait avoir droit et deuxième élément pénurie de personnel particulièrement au niveau des préposés aux bénéficiaires comment est-ce qu'on peut parler d'amélioration des services quand on n'a pas le personnel nécessaire pour répondre à la demande peut-être sur le premier élément que je connais un petit peu mieux c'est que d'une certaine façon l'outil on a pris un isosmaf on a mis un volet social mais toujours dans une logique à soins c'est que la logique à soins c'est que si tu as des proches aidants soit dit en passant neuf personnes sur dix qui n'ont pas la réponse optimale à leurs besoins c'est parce qu'on prend pour acquis qu'il y a des proches aidants qui vont s'en occuper donc cette logique-là d'heure vient biaiser tout le système puis nous du côté emploi solidarité sociale moi j'ai travaillé quand j'étais là sous le programme revenu de base qui est maintenant parti on se disait ça prend un outil d'évaluation qui est robuste ils sont en train de réfléchir là-dessus avec le ministère de la santé mais il faut faire quelque chose qui regarde pas nécessairement uniquement les heures-soins mais les capacités de la personne puis les besoins et là on vient de sortir de cette logique-là de les heures qui est capable des données ils sont déjà dans le milieu pas besoin de rajouter du staff il y a quelque chose de biaisé là-dedans Hugo merci monsieur Jean oui pour confirmer la question d'avoir moins d'heures quand il y a des proches dans le décor c'est des histoires qu'on voit régulièrement puis qu'on entend souvent et c'est pas censé être ça parce que la mise à jour de la politique de soutien à domicile de 2023 est claire être proche aidant c'est censé être volontaire la personne ne devrait pas être poussée dans le rôle juste du fait de sa présence puis ça crée des dynamiques de pouvoir aussi entre la personne proche aidante puis la personne qui est en situation de handicap parce qu'il y a une dépendance qui se crée il y a si la personne proche aidante aussi c'est un ami ou une relation amoureuse il y a des questions de qu'est-ce qui va arriver à ma personne aimée si jamais je veux prendre des distances pour me reposer prendre mon souffle que je veux mettre fin à la situation il y a comme des puis ça peut créer des situations aussi la personne situation de handicap comme il peut avoir moins de pouvoir dans cette situation par rapport à un proche il y a toutes sortes d'enjeux de ce côté-là toute la dynamique du nombre d'heures ce que les gens nous disent constamment on n'a pas assez d'heures on n'a pas assez d'heures on n'a pas assez d'heures puis oui les gens ont moins d'heures quand il y a une personne proche pour ce qui est de la pénurie il faut valoriser le travail d'être des professions aidantes par des bonnes conditions de travail des bons salaires en ce moment nous on a une campagne autour d'un programme qui s'appelle le chèque emploi service que ça permet aux gens d'embaucher leur propre préposé pour avoir du soutien à domicile mais les salaires sont très bas comparé aux salaires dans le réseau dans les agences privées et les préposés du chèque emploi service normalement il y a des normes minimales du travail mais sont considérées comme des gardiennes ou des travailleuses domestiques dans le sens de la loi sur les normes du travail puis le code du travail et il y a comme un paquet d'exceptions est-ce qui est considérablement un strict minimum pour les travailleurs ces gens-là n'ont pas ces protections-là puis on se bat pour changer ça et ça va falloir un gros changement de direction de ce côté-là pour remédier la pénurie du personnel voilà alors je vais y aller avec une autre question que moi j'ai reçue c'est une question qui revient quelques fois que j'ai regroupé plusieurs questions c'est au niveau de la formation les gens nous écrivent et nous disent qu'en fait la formation que ce soit du personnel qu'on reçoit en soutien à domicile à la maison n'est pas la même qu'on connaît dans les centres d'expertise donc les centres comme l'IRGLM ou l'IRDPQ notamment quand quelqu'un a une plaie de pression au CLST elle ne reçoit pas les mêmes soins qu'elle recevait par exemple à l'IRGLM et même par exemple d'une infirmière à une autre le protocole est changé alors comment ça se fait et actuellement on voit que les gens guérissent mal les plaies sont très mal prises en charge donc même ça relève aussi des services de soutien à domicile parce que si tout était cohérent si tout était avec un protocole voilà comment on prend l'expression en charge voici comment une préposée aux bénéfices doit agir c'est sûr qu'on aurait moins de problèmes à ces niveaux-là qu'est-ce que vous pouvez nous dire alors par rapport à cette question-là de la formation du personnel qui est différente d'un lieu à un autre ça peut être monsieur Jean ça peut être n'importe qui j'imagine à la commission vous voyez peut-être ça aussi dans les plaintes monsieur Jean allez-y je vous dirais c'est pas un niveau d'expertise pointu que j'ai là-dessus mais ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement dans d'autres dossiers aussi dans le dossier du transport c'est aussi un problème d'accompagnement etc la formation est un enjeu ça prend des protocoles mais aussi ça prend je pense je sais pas si on aura le temps aujourd'hui de réfléchir à ça Normand a glissé un mot moi je pense qu'il y a des systèmes qui sont plus performants au Québec au Québec parce que c'est un système assurantiel puis dans le fond si tu sors pas la personne plus rapidement de sa condition tu vas payer plus longtemps donc on a compris la logique que de l'intervention de façon active c'est gagnant pour tout le monde et pour la société et pour l'individu donc tant qu'on n'aura pas mis cette logique-là en place puis il y a moyen de le faire il y a des exemples qui ont été apportés puis on peut s'en créer bien effectivement on va prendre la personne de façon segmentée elle arrive aussi elle est celle une plaie de lit on regarde la plaie de lit donc c'est une personne handicapée qui a des enjeux de mobilité qui a des enjeux bon etc comment on peut la prendre de façon plus globale ça c'est l'enjeu mon niveau de connaissance s'arrête là par rapport à la question Madame Laliberté je crois qu'il voulait intervenir également allez-y Madame Laliberté bien je peux dire que le niveau de formation c'est non seulement d'un centre à l'autre il faut réaliser aussi que le soutien à domicile c'est un écosystème très complexe puis il peut y avoir plusieurs types de prestataires différents qui offrent les mêmes types de services et qui vont avoir des formations différentes et qui vont avoir des salaires différents donc il faut quand même réaliser ça si c'est une ESSAD versus un auxiliaire du soutien à domicile versus une entreprise privée versus un organisme communautaire bon bien des services équivalents peuvent se donner avec des formations différentes des salaires différents donc peut-être un suivi différent des mécanismes de rédition de comptes différents des protocoles il y a en effet une complexité au soutien à domicile est-ce que j'ai une solution à mettre de l'avant non la commissaire en a proposé plusieurs au ministère pour essayer d'améliorer la situation d'améliorer la cohérence ça c'est un élément que je peux mettre de l'avant puis pour la question des protocoles là je parle avec mon ancien chapeau plus au niveau de syndic ça vient pour avoir un protocole en place il faut déjà qu'il y ait eu un nombre d'études suffisant pour permettre d'avoir ce type de protocole et puis il faut maintenir une forme de jugement clinique pour adapter à la condition de la personne à la réalité de la personne c'est difficile de protocoler c'est pas un mot mais de mettre en protocole beaucoup d'interventions par contre il devrait y avoir des balises des critères pour venir évaluer la qualité des soins et des services puis les gens devraient avoir accès à un service de plainte connaître leurs droits pour pouvoir identifier les situations problématiques ou les individus qui sont moins compétibles ça va la fois merci alors on va faire un autre tour de questions vers Zoom Caroline est-ce que on a une main levée dans le chat madame oui exact alors madame Evelyne Guépi la parole est à vous bonjour Evelyne on ne vous entend pas le micro bonjour tout le monde je m'appelle Evelyne Guépi je suis détraplégique je suis vraiment contente d'assister à cette présentation j'avais une question mais je crois que monsieur Daniel a presque dit la question que j'allais dire qu'il fallait considérer l'être humain dans sa globalité il serait difficile de me séparer du transport en transport en parentalité en vie sociale il est vraiment urgent qu'on nous prenne comme des êtres humains à part complètement des êtres humains complets et non pas des êtres humains qu'il faut séparer moi j'avais une question par rapport au chèque emploi service je crois que Hugo a soulevé cela il manque du personnel dans le Suisse et le personnel que nous prenons dans l'eau que nous prenons avec le chèque emploi service devrait être payé à la même hauteur que le PAB que le Suisse nous envoie pour que ces personnes là restent sinon nous recommençons et nous recommençons et nous recommençons et quand on n'en trouve plus tu finis en hébergement et ça coûte plus cher moi je pense que ça coûte plus cher au gouvernement de me mettre en hébergement que d'ajouter de l'argent pour que je puisse prendre quelqu'un en chèque emploi service pour continuer de rester à domicile c'était surtout ça ma question quelqu'un veut répondre à ça Hugo et M. Jean oui je vais y aller parce que par rapport au chèque emploi service un oui il faut une parité salariale parce qu'il y a une grosse compétition entre le chèque emploi service le réseau public les agences privées les ESSAD pour le personnel en soutien à domicile une compétition que le commissaire de santé au bien-être a confirmé d'ailleurs puis les gens ne sont plus capables d'embaucher à cause de la difficulté des conditions mais aussi parce que la demande du chèque emploi service augmente je crois que c'était je crois que c'était en 2020 2021 si tu prends toutes les heures de soutien à domicile qui se donnent au Québec c'était 39% des heures de soutien à domicile des heures de service d'aide à domicile qu'on appelle l'aide à la vie quotidienne et la vie domestique pour ceux qui connaissent le jargon que c'était offert par le biais du chèque emploi service il y a deux CIUSSS à Montréal qu'à la fin de 2022 c'était au-dessus de 50% des heures de soutien à domicile qui étaient offertes par le biais du chèque emploi service de plus en plus de plus en plus l'impression qu'on a c'est que les CIUSSS se tournent dans le chèque emploi service pour pallier à la manque de personnel ils disent vous pouvez embaucher votre propre personne parce que nous on n'a pas le personnel pour y aller j'ai pas les données moi-même dans les régions hors de Montréal mais on on attend des choses que dans des régions plus éloignées que les CIUSSS ont moins de personnel ils poussent aussi les gens vers le chèque emploi service puis c'est ça puis il y a comme un élargissement de ce que le chèque emploi service fait qui était une mesure qui était plus utilisée par les personnes qui les personnes en situation d'handicap qui tombent sur ce qu'ils appellent la clientèle déficience physique que maintenant de plus en plus de personnes âgées ou de leurs proches sont dirigées vers le chèque emploi service c'est devenu aussi une mesure pour compenser financièrement les parents qui restent à la maison pour s'occuper de leur enfant ou de leur enfant adulte et il y a comme toute une question à se poser de cet élargissement du rôle du programme il ne vient pas je disais 39% des heures de soutien à domicile c'est 8,4% du budget de soutien à domicile de la province il y a une grosse 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 différence entre le financement de ce programme et la part de soutien à domicile qui est offert par ce truc-là ça ne fonctionne plus c'est en train de casser les gens ne sont presque plus capables d'embaucher où les gens quittent dès qu'ils trouvent quelque chose de meilleur puis ça fonctionne plus d'accord merci Hugo on va avec monsieur Jean en complément du chèque emploi service je ne veux pas parler contre ça existe le chèque emploi service donc il faut l'utiliser mais si je me réfère à mon expérience quand je suis arrivé au ministère de la santé des services sociaux en 2000 j'ai fait un an je travaillais sur le dossier des ressources de type familial puis les ressources intermédiaires l'idée c'est qu'il y avait beaucoup de ressources hors normes il y avait des pavillons il y avait des sortes d'affaires puis on se disait bien c'est quoi le financement on est-tu capable de développer un outil qui va nous permettre de donner les bons montants pour assister les personnes on a ici un outil aujourd'hui on se rend compte qu'il doit être bonifié mais au moins on a quelque chose pour l'hébergement et d'ailleurs tout le volet hébergement aussitôt que tu sors la personne de chez elle on a un cadre de financement pour financer des établissements pour financer des RI des RTF on a un cadre quand on arrive dans le maintien à domicile ou le soutien à domicile on a le chèque emploi service où tu deviens employeur puis après ça on a peu d'affaires on a peu de ressources moi ce que je pense pour développer un système premièrement assurer effectivement un financement un petit peu plus proche du marché puis assurer un système qui permettra à des organismes communautaires d'intervenir dans des milieux de vie donc eux gèreraient les ressources et de permettre cette diversité-là nous à l'Office on dit c'est bon le chèque emploi service c'est bon le PFSAT mais il y a d'autres modèles les gens ont des besoins multiples puis pour voir la personne dans sa globalité puis si on se carcane avec un chèque emploi service puis je ne veux pas parler contre ce que dit Hugo je suis d'accord à 100% il faut en faire la promotion mais il faut aussi sortir d'autres modèles pour être capable de capter les besoins j'espère que j'ai été respectueux Hugo par rapport à ce que tu as dit j'espère que tu n'as pas compris que je t'ai compte ben en fait quelque chose que je pense vaut la peine d'être ajouté le chèque emploi service est devenu a pris son importance parce que c'était la seule manière dont les gens pouvaient avoir le contrôle sur les heures de service qu'ils recevaient puis avoir de la constance dans la personne qui allait leur offrir des services tu sais des services qui sont très intimes la personne qui sort du lit qui peut t'habiller qui peut te laver puis puis cette personne-là devient plus familier avec tes besoins spécifiques à toi parce que sinon tu as beaucoup de roulements mais entendons-nous cette modalité-là normalement c'est pour les gens qui sont prêts à prendre des responsabilités d'employeur pour embaucher quelqu'un normalement par le réseau public tu devrais pouvoir avoir un sujet à domicile de qualité avec des heures qui sont adaptées à tes besoins sans que tu sois la personne qui a cassé la tête de faire la gestion d'un employeur puis avoir de la constance dans la personne qui vient de t'aider le communautaire peut être aussi une solution mais aussi le communautaire est souvent vu par le ministère par une manière bon marché d'offrir des services plutôt qu'un endroit d'engagement citoyen puis de proximité avec la communauté mais entendons-nous le chèque emploi service ça devrait être une mesure d'exception et non pas la norme comme c'est en train de le devenir merci alors je vais donner la parole à ma collègue à Annabelle pour une autre question parfait merci beaucoup d'abord je vais juste mentionner qu'il y a énormément d'actions dans le chat des documents de grande valeur qui sont partagés donc on vous enverra le tout à toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui par courriel pour que vous puissiez les consulter sans avoir à être déconcentré en ce moment donc je vous invite à suivre vraiment le panel et vous allez avoir tous les documents plus tard je partagerai la question de Guillaume qui est très pertinente Guillaume dans le fond souhaite savoir excusez-moi il y a comme un petit problème avec mon word est-ce qu'on peut prendre une autre main levée je vais reprendre la question tout de suite après j'aurais été avec une question qui est en lien avec ce Hugo et M. Jean viennent de dire par rapport aux régions on a la région de l'Abitibi M. Dominique Fichet nous a envoyé une question en nous disant que notre problème à nous c'est que nous on reçoit des services des agences dans cette région et que c'est des agences qui viennent même de Montréal maintenant le gouvernement nous dit que on va abolir ces agences là tout le monde va retourner travailler à un établissement et tout qu'est-ce que nous on fait parce que ce sont les agences qui ont permis que nos services soient stabilisés ce sont les agences qui ont permis qu'on n'ait pas de bris de services qu'on n'ait pas de roulement de personnel qu'est-ce qui arrive avec nous qui sommes en région éloignée voilà je ne sais pas qui des panélistes M. Jean je vous vois peut-être le bout effectivement moi je pense qu'il faut revenir sur les ressources qu'a le gouvernement puis il y a aussi des ressources dans la communauté je suis d'accord avec Hugo c'est pour et par le milieu communautaire c'est pas du cheap labor c'est une initiative citoyenne qui vise à trouver une réponse moi j'ai rencontré beaucoup de ressources alternatives qu'on dit qui ont acheté un bloc exemple puis qui ont dit on va donner des services aux gens qui sont chez eux dans le bloc dans leur appartement il y a toutes sortes de modèles qui existent moi ce que je pense c'est qu'il faut pas juste aller vers le privé mais il faut aller vers des initiatives qui sont là il y en a à Gatineau il y en a à Montréal il y en a à Drummondville il y en a un peu partout j'ai été quand je me suis mis à poser des questions il y a un an au milieu communautaire on m'a envoyé un ensemble de projets en cours et la caractéristique de tous ces projets-là c'est que le financement n'est pas récurrent ou en tout cas il est à défaut à chaque année il y a tout un enjeu parce qu'on est hors enveloppe on est hors cadre moi c'est ce que je dis depuis le début ayons un cadre comme en hébergement qui assure du financement puis après ça bien allons-y en fonction de notre capacité mais au moins ayons des messages clairs parce que là actuellement ce qui arrive c'est un glissement comme le soulevé Hugo dans le fond la seule chose qu'on a comme cadre c'est un moyen un programme chèque emploi service donc on l'utilise on le sur-utilise puis là on va peut-être perdre le sens si ça continue merci Annabelle est-ce que tu aurais ta question maintenant oui oui merci beaucoup donc c'était une question par rapport au soutien à véhicule donc de l'aide qui peut être cherché un aide financière qui peut être aller chercher par des personnes de 70 ans et plus pour une aide domestique puis ce n'est pas admissible aux personnes en situation d'handicap qui n'ont pas 70 ans c'est un enjeu qui revient beaucoup auprès de Memo-Québec il y a beaucoup de personnes qui se questionnent pourquoi est-ce que les personnes vont perdre leur rendre invalidité ou leur soutien financier en lien avec leur handicap à 65 ans puis après ça il y a comme un vide jusqu'à 70 ans où là clairement le montant financier a été octroyé en fonction de l'âge donc spécifiquement pour les personnes en situation des personnes aînées et donc les personnes en situation d'handicap n'ont pas du tout été considérées vraisemblablement dans l'équation donc on voulait savoir ce que vous en pensez est-ce que vous considérez que c'est une discrimination comme plusieurs personnes peuvent l'interpréter oui alors qui souhaite répondre à cela monsieur Duchamp c'est sûr que ça ça représente un peu en lien avec ce que j'exposais au tout début un exemple de situation où la réalité des personnes en situation de handicap n'est pas prise en compte dans les critères pour avoir accès à l'aide domestique donc on a le critère de l'âge qui correspond à un motif de discrimination soit mais dans l'allocation même des ressources on a des besoins qui sont là qui sont présents qui sont importants pour les personnes en situation de handicap qui ont en dessous de 70 ans donc effectivement il y a il y a effectivement un traitement qui apparaît différentiel qui pourrait en fait qui porte préjudice à un certain nombre de personnes qui ont besoin effectivement pour exercer encore une fois je reviens toujours avec l'espèce de logique de la personne dans sa totalité pour exercer l'ensemble de leur rôle pour répondre à l'ensemble de leurs besoins ont besoin de ce soutien domestique donc sans conclure à la discrimination comme telle on a quand même des éléments qui laissent poindre les enjeux en fait qui si on y allait sur une base individuelle pourrait mener à un traitement discriminatoire donc dans l'application même du programme il y a certainement des questions à se poser là-dessus mais il faudrait faire effectivement l'examen à partir de l'ensemble des critères pour se dire effectivement il y a peut-être un traitement qui est différentiel qui pose question comment dans l'application de ces critères-là on peut faire une place pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap puis leur permettre d'exercer l'ensemble de leurs droits ce serait très certainement un exercice qui serait à faire à analyser et pour lequel la commission pourrait réfléchir merci monsieur Duchamp je vais donner la parole à madame la liberté avec monsieur Jean et nous dirons vers probablement une dernière ou une dernière et demi-question parce qu'on finit vraiment à 13h30 merci j'ai évidemment aucune opinion pour l'aspect discrimination et je n'oserais surtout pas m'engager dans ce terrain suite à monsieur Duchamp je prendrais la réponse de monsieur Duchamp mais ce que j'aimerais mentionner c'est vraiment l'aspect de la courte pointe des services au soutien à domicile le soutien à domicile a été construit par petites pièces rapiécées une à la fois chacune pour venir répondre à une crise politique à un enjeu particulier à un lobby bon il y a eu cet assemblage de différentes mesures de différents financements chacun avait une visée puis c'est sûr ça crée au final quelque chose d'un peu désorganisé incohérent et difficile à naviguer il y a quelque chose à réfléchir je pense sur la cohésion et la fluidité des services en général au soutien à domicile c'était mon petit commentaire merci monsieur Jean allez-y peut-être pour faire court je suis d'accord avec ce qui vient de se dire dans le fond les deux interventions juste ajouter peut-être qu'il y a eu des interventions qui ont été faites entre autres pour Retrait de Québec parce qu'il y avait comme un enjeu par rapport à la rente d'invalidité que le dernier budget est venu corriger en grande partie ce des éléments et moi je pense que ça c'est un bel exemple la question qui est soulevée de l'horizontalité ok du parcours des personnes handicapées ça c'est le rôle peut-être que l'Office pourrait jouer on a joué pour Retrait de Québec on pourrait jouer en se posant la question quels sont les programmes qui s'adressent à cette range d'âge-là en situation d'handicap ou pas et est-ce qu'il y a des écarts parce que ça a été monté comme disait Madame la Liberté à la pièce maintenant est-ce qu'on est capable de lisser ça qui fait que peu importe ta condition t'as droit aux mêmes éléments par ailleurs j'aimerais rappeler une position importante de l'Office c'est qu'on devrait compenser les coûts supplémentaires liés à la situation d'handicap des personnes handicapées quand tu payes ta vignette de stationnement parce que t'es handicapé il y a quelque chose là-dedans puis ça c'est un petit exemple il y en a des tonnes d'exemples du genre les personnes handicapées vont s'appauvrir sur des éléments qui sont reliés à leurs conditions et ça c'est un autre débat mais à mon avis l'enjeu à l'heure actuelle c'est que les ministères regardent par rapport à leur programme puis c'est le lien entre les programmes qui pose problème entre autres merci monsieur Jean voilà on a une comme j'ai dit on va peut-être prendre une dernière question peut-être une demi-question que moi je pourrais poser ensuite alors je vais vers mes collègues il y a madame Susanna Amikon que l'Allemagne a vu depuis un petit bout parfait même les questions que j'ai reçu on ne pourra pas toutes y répondre vous savez c'est une amorce de réflexion on se donnera un autre rendez-vous pour continuer alors madame Susanna allez-y oui je voudrais dire que pour moi le gouvernement les personnes qui prennent les décisions pour le soutien à domicile le chèque emploi service ne comprennent pas encore bien notre besoin et je pense que c'est évolutionné oui à évolutionner la société le pensement de les personnes avec les personnes handicapées mais encore je pense que c'est prendre la personne handicapée qui ne fait grand chose mais n'est pas parce que nous avons écouté à le commence de faire plus de temps les messieurs qui gèrent et qui font les bénévolats travaillent mais plusieurs de nous nous avons besoin d'un soutien à domicile pour commencer la journée sinon nous restons à notre domicile et nous ne pouvons pas aller à travailler et nous ne pouvons pas faire notre activité en plus de l'isolement nous avons problème d'intégrer à la société de donner notre capacité je pense que les gubernamants ou les personnes qui sont appliquées à ces sujets ne comprennent pas que nous avons des capacités et que nous ne ne pouvons pas appliquer à cause de la difficulté sur le soutien à domicile sur le échec emploi service comme dit la madame Maud la liberté que elle répond à beaucoup de demandes pour personnes handicapées mais oui parce que il n'y a pas un programme pour les années comme elle avait dit les 75% et pour l'aide à les années et les 25% et pour toutes les visoires pour les personnes handicapées pour toutes alors c'est vrai qu'il y a plusieurs demandes et plusieurs réponses et en plus de la discrimination la discrimination Madame Susanna est-ce que vous avez une question précise à poser aux panélistes je comprends que vous nous expliquez vraiment la situation que les personnes vivent on la comprend vraiment oui je dis est possible qu'il y a dans les dans les postes de décision des personnes handicapées de tous les handicaps oui qui pourraient aider les personnes les autres pour pour nous planter notre visoire pour les faire comprendre notre visoire mais nous devons être là et nous ne sommes pas là oui je comprends Madame Amico on est parfait donc il y a aussi ici la question de la représentativité des personnes en situation de handicap au sein des politiques même du gouvernement de la politique des élus dans les différents postes de décision qui ouais les personnes en situation de handicap ni sont tout simplement présentes je suis d'accord avec vous mais bon ici est-ce qu'on a une emprise ça prend comme Hugo le disait aussi que le milieu se mobilise quand c'est des élections si on a des capacités pour le faire l'envie de le faire c'est de se présenter aussi d'aller aux différents instances alors moi je m'en vais vers la fin je m'en vais vers la fin parce que je vois qu'il nous reste sept minutes je vais poser une dernière question on s'excuse pour toutes les personnes qui nous ont envoyé les questions que ça soit à l'avance que ça soit sur le chat mais vraiment on a énormément de questions on a essayé de faire de notre mieux la dernière question c'est vous savez vous avez peut-être vu dans l'actualité que les personnes par exemple blessées médulaires lésées médulaires sont prises avec de graves problèmes de plaies de pression et le corollaire de ce que nous on peut voir c'est qu'en fait les soins à domicile pourraient être aussi en amont si on avait des bons soins on pourrait voir déjà il ne fut que pour identifier la chose si on a un bris de service et qu'on est resté dans ces celles toute une journée il y a déjà un problème là alors on n'a pas de statistiques on a eu cette demande on n'a pas de statistiques claires systématiques comment on peut faire pour les avoir sur tout le territoire du Québec ça ça devient très 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 important pour nous d'avoir ces statistiques là c'est ça qui va nous permettre de parler aux politiques à tous les acteurs en disant voici on veut des changements on a tel nombre de personnes qui souffrent de ça il faut que ça change il y a des problèmes dans le soutien à domicile aujourd'hui est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir ces fameuses statistiques et ça c'est vraiment dans le domaine des personnes en situation de handicap toute statistique est difficile à avoir que ça soit pour la santé des femmes pour toute chose est difficile on a besoin de statistiques s'il vous plaît faites quelque chose dites-moi comment je fais merci ça c'est ma demi-dernière question je peux peut-être y aller par exemple pour la santé des femmes on a parlé avec la santé publique pour dire comment ça vous n'avez pas une base de données qui vient isoler les femmes personnes handicapées etc ce qu'ils n'ont pas mais on est en train de travailler avec eux pour qu'ils introduisent ça moi ce que je constate c'est que dans le réseau de la santé ils n'ont pas des bases de données qui sont premièrement qui se parlent et qui sont horizontales on travaille sur un projet de simplification des démarches il y a un développement le chantier 2 pour ceux qui nous ont suivis dans l'expression d'en parler il y a un développement informatique qui va nous permettre d'aller là dans cette voie-là donc pour l'instant moi je pense que ce que je comprends c'est que l'accès aux données est un enjeu dans le réseau de la santé des services sociaux puis on est en transformation sur le commentaire qui a été soulevé tantôt les gens vont dire c'est à cause que c'est l'OPHQ mais je vous dis 10% de nos employés c'est des personnes handicapées la majorité plus de la majorité des membres du conseil d'administration votant c'est des personnes handicapées c'est possible qu'une organisation soit pour et par des personnes entre autres de la diversité dont les personnes handicapées donc moi je suis tanné d'entendre de dire que 1% c'est une belle réussite pour l'intégration des personnes handicapées c'est pas vrai c'est possible de faire plus Merci M. Jean Hugo Oui Pour revenir un peu sur ce que Susanna disait on voit une disparition des lieux démocratiques dans notre société qui sont plus près des gens les commissions scolaires qui étaient pas des grands bastions de démocratie qui avaient leurs problèmes ont été transformés en simples sens de service puis quand ça marche pas de règle au bout du gouvernement provincial ils se sont placés là avec la création de santé Québec puis les conseils d'administration vont devenir des conseils d'établissement on sait pas trop ça va être quoi nos moyens d'avoir accès à ces instances-là en ce moment bon les C.A. de CIUSSS puis de CIUSSS c'est pas parfait non plus mais tu peux y aller puis poser tes questions puis les interpeller sur des enjeux puis là on sait plus ça va être encore possible D'accord Puis pour revenir sur le fait qu'il faut absolument que les personnes qui ont besoin de soutien à domicile soient partie prenante des décisions de l'organisation de ces services-là c'est complètement inacceptable de prendre ces décisions-là sans que les gens soient présents comme c'est le cas en ce moment puis pour Vite vite vraiment Hugo parce que j'aimerais arrêter il nous reste 4 minutes C'était quoi déjà la deuxième question ? Moi c'était sur les statistiques donc je pense qu'ici on va pas régler les statistiques si vous avez des chercheurs qui ont obtenu des données envoyez leur un email ça va leur faire plaisir de les partager avec vous généralement vous pouvez interpeller probablement le commissaire sur c'est quoi les données qui ont eu par des demandes d'accès aux documents il y a probablement moyen d'avoir accès à ça et tu sais les demandes d'accès aux documents tu sais ce que les journalistes font pour avoir des données ça coûte rien Oui mais en fait ce qu'on nous demande ici c'est vraiment qu'il y ait une recension systématique sur tout le territoire c'est ça qu'on puisse les avoir Oui mais absolument Adèle il y a tout à fait un besoin de ce côté-là puis les institutions vont faire mieux parce qu'il y a des trucs qui sont invisibles mais je veux juste encourager les gens appropriez-vous les demandes d'accès aux documents c'est pas si compliqué que ça ça coûte pas cher puis il y a moyen de trouver des choses nous autres c'est un travail qu'on a fait puis il y a des choses qu'on a appris en faisant ça je vais juste dire qu'il y a moyen pour les gens de se réapproprier ces choses-là D'accord je donne la parole à M. Boucher ensuite je vais dire un petit mot puis c'est Walter qui viendra conclure donc on est vraiment vers la fin alors Normand vas-y Très rapidement par rapport aux statistiques on a toujours ce besoin-là puis on essaie de convaincre d'intégrer une variable à capacité un exemple des enquêtes de rejet de destination on vient d'avoir une enquête spécifique en question du transport d'ajouter des variables on a réussi à le faire après un certain temps il y en a d'autres comme ça il y a des données administratives qui sont présentes de programmes que vous mentionnez l'accès à l'information il y a des données de statistiques qu'on utilise publiques également on pourrait ajouter des variables des questions qui permettent d'identifier les populations puis de répondre à certains besoins c'est un problème pour la recherche mais c'est un problème pour la gestion aussi puis pour les financements alors c'est Walter qui aura le mot de la fin mais moi j'aimerais vous dire ce que j'ai retenu aujourd'hui avant de donner le mot de la fin à Walter en fait de tous ces échanges je retiens que la personne en situation de handicap doit être au centre de notre intervention donc on devrait toujours la voir je vois comme un cercle où elle est vraiment au milieu quand on parle des programmes qui la concernent il y a une flèche qui va vers la ressource elle est au centre de tout et on doit la consulter à tout moment on doit consulter les organismes qui travaillent sur le terrain qui font de l'action directement auprès de ces personnes on doit travailler en consultation avec les chercheurs avec toutes les instances qui sont concernées oh actuellement le travail se fait comme toujours en filo il y a des choses à aller chercher autant au Québec qui se font il y a de l'innovation qui se fait mais on peut aussi s'inspirer de ce qui se fait ailleurs donc moi c'est ce que je retiens il y a quelqu'un qui nous a écrit en esti je ne peux pas lire toute la question de la personne mais cette personne là M. Patrice Lamarche il a dit qu'il a eu son accident en 1994 il est 95 ça va faire comme 30 ans il dit grosso modo en fait que quand il est arrivé chez lui il est tétraplégique quand il est rentré chez lui il y avait des soins des soutiens à domicile adéquats et il espérait qu'en mourant que le jour il va mourir il va mourir chez lui et qu'il aurait encore ces soins là donc lui il se dit c'est des soins de base il nous parle de la pyramide de Maslow dans ce texte là il dit c'est ça qu'il aimerait est-ce qu'on va être capable de faire on a amorcé une réflexion aujourd'hui j'espère qu'on se rencontre ici aujourd'hui c'était un panel organisé par mémo en collaboration avec le collectif des organismes en défense des droits donc on est plusieurs à Montréal nous on travaille sur tout le Québec on espère que nous serons nous allons pouvoir travailler avec vous et je laisse M. Delaya Walter finir vraiment de vous remercier vous dire au revoir merci à tout le monde et voilà Walter tu as le dernier mot voilà écoutez ça a été un panel extrêmement riche merci vraiment pour la générosité premièrement de tous les participants qui sont venus entendre vous entendre merci aux panélistes également pour vos générosité pour nous avoir parlé avec franchise avec ouverture et puis je pense que c'est comme ça qu'on fait des pas vraiment et c'est extrêmement important je pense qu'on a entendu divers points de vue on va laisser mijoter tout ça mais ça va être important je considère que ce n'est qu'une première moi je nous invite d'ici un an on va faire le même exercice si vous voulez voir qu'est-ce qu'on aurait avancé voir où est-ce que nous en sommes ça va être intéressant de regarder je tiens à vous dire oui effectivement je mets l'accent sur toute la question de la place de la personne dans l'ensemble du continuum de service la personne elle-même de considérer son expertise ce sont des personnes qui ont des connaissances souvent quand ils arrivent à l'intérieur du réseau on met ça complètement décompté et ça il va falloir finalement revenir à ça et considérer cette connaissance cette expertise-là après tout il y a personne qui connaît mieux la réalité de la personne que celle qui le vit et ça va être important l'autre élément pour mettre au cœur les personnes ça va être important de nous questionner aussi sur les méthodes de consultation qu'on fait je tiens à vous dire actuellement souvent les ministères consultent des instances qui souvent ne sont pas très proches du milieu et des personnes qui supposément les présentent alors souvent ils vont donner des avis mais des avis qui finalement sont pas très très importants et très concluants parce qu'ils ne sont pas en lien directement avec la population et avec les problématiques alors je fais un appel donc particulièrement à toutes les instances qui ont des pouvoirs décisionnels je ne veux pas qu'on exclue des personnes mais je pense qu'on peut être beaucoup plus inclusif quand on décide de consulter et qu'on veut afin de s'assurer que véritablement on prend le pouls des personnes alors je ne veux pas être méchant mais on a des organisations qui sont des coquilles vides vraiment là qui finalement sont des personnes et qui vous disent prennent la parole au nombre de personnes en situation de handicap il n'y a pas du monde de la rivière ici quand vous parlez aux membres du collectif c'est des personnes qui sont avec un membership important ils sont consultés et ce sont ces paroles là que nous menons alors voilà le dernier appel que je lance et finalement je vous dis le collectif d'organismes pour la défense des droits des personnes dans la situation de handicap on va tenir une manifestation le 5 juin prochain alors vous êtes invité les personnes s'il vous plaît ça va être devant le bureau du premier ministre et ça va être important de pouvoir y participer et faire acte de présence évidemment pour nous toutes les façons des manifestations toutes les façons des échanges sont importantes du moment qui se fasse dans le respect qu'il n'y ait pas de violence et qu'on soit capable malgré nos positionnements de pouvoir entendre et écouter qu'est-ce que les autres personnes peuvent nous dire je pense que c'est de cette manière-là qu'on va avancer et finalement voilà petit commerce notre fondation est en campagne de financement je vous le dis la fondation donne directement de l'argent à des personnes qui souvent ont besoin de s'acheter un matelas de s'acheter de quoi des montants de 2000 à 5000 dollars alors notre campagne de financement est en cours s'il vous plaît soyez généreux merci de votre générosité à vous tous et toutes on s'excuse encore pour les personnes qui ont levé la main qui n'ont pas pu prendre les paroles mais ce n'est que partie remise je vous dis aussi qu'on a été suivi par la page Facebook aussi où d'autres dizaines de personnes nous suivaient également alors merci beaucoup à vous tous et toutes et à la prochaine merci merci à chers collègues qui m'avaient soutenu en arrière bonne fin de journée tout le monde au revoir tout le monde au revoir merci bon après-midi merci merci